Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le coup, je n'ai pas vu le temps passer. C'est passé hyper vite. C'est incroyable. C'est passé hyper vite. Vous avez été nombreux depuis ces trois jours et vous l'êtes encore déjà en stream et même sur place. Merci de nous suivre, ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes arrivé à l'heure parce que vous l'avez vu, ça y est, on va démarrer dans quelques minutes le tournoi Hearthstone. Chocoladie. Je propose qu'on accueille dès maintenant nos deux finalistes. Je te laisse les présenter. Drévo et Otsuna, vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Allez. Et coucou. Drévo et Otsuna. Ça va ? Tout se passe bien, ça va ? Salut Otsuna. Salut, salut. Comment ça va ? Très bien. T'as déjà ton fan club. T'as déjà fait quoi ? Ton fan club. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ils se sont réveillés aux aurores juste pour toi. Il est tôt en plus là. Ouais, il est tôt. Bon, t'es pas trop stressé, ça va ? J'attends que la partie se lance et ça va le faire, je pense. Et toi, Drévo, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Pas trop de pression non plus ? Non, ça va, ça va. Bon, messieurs, offrez-nous un match de qualité. Du try-yard. Du try-yard et ça va être bien pour un petit lundi matin de Pâques. Tranquillement. On va pouvoir se réveiller tranquillement, ça va être super. Je vous laisse regagner vos PC. Oui. Faites-vous en place. On va démarrer bientôt cette première game, allez-y. Oui. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est donc la finale du tournoi Hearthstone de la Gamers Assembly. Ça va être une finale en BO5, c'est-à-dire trois manches gagnantes. Au départ, il y avait 87 joueurs inscrits. 93, mais 87 qui ont pris le départ de ce tournoi. Et au final, ils ne sont plus que deux, Drévo et Otsuna. Je propose qu'on donne la main maintenant à nos casters. Exactement, nous donnons la main à nos casters SKZ de Cool Kid. Est-ce que vous nous entendez ? On vous entend parfaitement. Comment ça va, messieurs ? Ça va très bien. Très hâte de voir nos deux joueurs s'affronter du grand niveau en soi. Ils ont montré plein de prouesses durant leur parcours et on a bien hâte de voir ce que ça va donner sur cette rencontre avec cette nouvelle extension aussi, qui est arrivée il y a quelques jours à peine. Et ça a été, je pense, assez compliqué pour les joueurs de s'adapter aussi rapidement. Donc, à voir ce que ça va donner avec cette nouvelle extension et ce que ça va donner tout simplement pour nos deux joueurs. C'est un peu ma question rituelle. Un petit prono avant cette finale ? C'est très dur. Ça va être compliqué. On connaît les deux joueurs. Alors, Drévo qui a peut-être le palmarès le plus impressionnant par rapport à Otsuna. Mais Otsuna qui a montré quand même de très belles choses dans ses derniers games. Et du coup, peut-être qu'il nous montrera qu'il peut peut-être concrétiser une finale et la gagner. Donc, franchement, je pense que d'un côté, il y a de la motivation. Donc, on va voir. Qu'est-ce que tu dirais en score, toi, Koolkid pour cette finale ? Quel serait ton pronostic ? Moi, on espère juste peut-être du beau match avant tout. Mais évidemment, on ne va pas espérer un 3-0 parce qu'on veut quand même que ce soit... Rentable ! Expéditif. Mais on veut en tout cas du beau jeu ça dans tous les cas. Et peut-être un petit 3-2 histoire de dire que ce sera quand même un peu serré. Donc, on verra. Ok, ok. Super, messieurs. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va vous laisser la main. Il n'y a pas de souci. C'est parti pour le tour de Waston. SKZ, Koolkid, c'est à vous. Très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Bien le bonjour, en tout cas, en cette matinée pour les Lefto. Merci à vous d'être présents. On va effectivement commencer par caster nos deux joueurs. Ils ne vont pas trop tarder. Et on va juste attendre qu'ils soient prêts, qu'ils aient lancé. Alors, j'avoue que je n'ai pas forcément en tête tout ce qui a été pick en termes de classe. Parce qu'on peut faire peut-être un petit point niveau line-up. De mémoire, j'ai un line-up notamment de Drevo en tête qui a ramené un petit DH. Un DH un classique avec Jace et effectivement l'équipe d'Evorace et le Kazakouzan pour vraiment pouvoir piocher et s'ycler très, très rapidement. Et surtout avec Jace qui est un excellent anti-aggro avec toutes les AOE comme Barrage, Fels, Scream et d'autres spells. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer forcément DH. Il me semble que Drevo a également ramené à Majmecha. Majmecha qui, pour moi, est un peu la surprise de ce tournoi finalement. C'est-à-dire que Majmecha, mine de rien, il y avait quand même des bonnes cartes pour l'archétype. Et on s'est rendu compte que, notamment quand nous avons pu caster Gabi ou d'autres personnes, Drevo notamment, qui ont fait des choses assez incroyables avec le deck. Et honnêtement, pour moi, c'est un peu la révélation de ce tournoi. Qu'est-ce que tu en penses, Koukine ? On a vu effectivement que, pour ceux qui ont peut-être un peu tâté entre guillemets la méta ou du moins l'ador, c'est qu'on avait deux Majes qui se distinguaient. C'était le Majmecha qui avait son mot à dire et le Maje Naga. Donc on avait vraiment deux types de Majes qu'on pouvait voir. Et majoritairement, j'ai l'impression que c'est le Naga qui a été effectivement un peu choisi majoritairement. Mais il y a le Majmecha qui a, pour le coup, de très bonnes choses à montrer également, qui est peut-être un poil plus agressif rapidement. J'ai l'impression que le Maj Naga où on a une préparation en amont qui se fait et on peut très vite, derrière, être à bout de l'adversaire. Mais non, c'est le Majmecha qui est assez impressionnant, je trouve aussi. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire quel est le meilleur entre les deux. Je pense que c'est un peu tôt, peut-être, par rapport à la méta qui n'est pas encore décisive et du moins terminée. C'est surtout plutôt en question de match-up, je dirais, tu l'as très bien dit, effectivement, le Majmecha qui est quand même une surprise et qui a fait ses preuves, notamment contre Druid qui peut mettre très vite de l'agression. On l'a vu avec le requin, l'Ak à 3 pour 3, qui permet de push énormément de dégâts lorsqu'on joue des mechas. Franchement, honnêtement, la différence entre deux Majes, ça va être vraiment une question de match-up. Le Maj est vraiment relativement efficace, même contre Warquest, on l'a vu, le Maj est capable de faire des reverse stuns assez incroyables. Et notamment le spell A3 qui permet de réduire de 1 tous les mechas qu'on a en main, ce qui permet de faire des tours absolument abusifs et on l'a vu tout au long de ce tournoi. C'est ça. Alors effectivement, tu parlais du Warquest, qui a été très présent, surtout notamment le War en question. On avait effectivement regardé un peu sur le Battlefy avec les pourcentages et du moins les win rates et tout, et on a vu qu'effectivement le War était le plus représenté quasiment, mais qui n'a pas le win rate le plus important en tout cas. Il était à moins de 50%. Il était, il me semble, à 47, 48 à peu près. Et ce qui est assez étonnant parce qu'on a l'impression que c'est vraiment... Il était plutôt renforcé finalement avec cette extension, notamment avec le Colossal qui... Il a été renforcé, mais pour autant il n'est pas forcément le plus gagnant, on va dire. Et c'est assez intéressant de constater ces petites stats. Alors, certes, c'était tous les War confondus, mais je pense que c'était principalement le Warquette qui a été représenté sur ce tournoi. Et donc c'était assez intéressant. Et on a vu qu'il y avait, sur certains matchs, on avait vu également qu'il y avait des War qui se sont pris un gros 3-0. Et donc, comme quoi, il n'est pas forcément aussi fort, peut-être qu'on le pense, et qu'il y a peut-être des comptes qui se font assez facilement. Ou alors que les sorties doivent être vraiment perfectes, entre guillemets, pour que ce soit incroyable et que ça puisse gagner des games. Donc, franchement, c'est curieux. Après, pour le coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'en tant que joueur, de manière générale, elle a sorti une extension, ce qui est formidable, et surtout à travers ces événements-ci comme la Gamers Assembly, c'est vraiment de voir une multitude de decks, une multitude de line-up. On l'a vu, on a vu beaucoup de decks différents. On a vu du Paladin Autotheca, on a vu du Druid qui était forcément omniprésent, qui a été relativement ban par les joueurs. Ce n'est pas surprenant au vu de la stabilité du deck. Qui n'a pas eu trop son mot à dire. On a vu du War Quest, on a vu du Maj Mecha, on a vu du Paladin Tempo, du Paladin Mecha, du Hunter Cat. Et c'est vrai que, mine de rien, au début de chaque extension, ça permet de voir un petit peu le Power Level de chaque deck. Et forcément, on le sait tous, en tant que joueur, nous l'avons tous vécu. Une extension doit faire son temps, montrer au niveau des cartes quelles cartes peuvent avoir un Power Level assez incroyable. Et ça, nous le verrons au fil du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ce tournoi, il y a vraiment, je pense, deux decks qui ressortent dans la majorité des line-ups, et même omniprésente, je dirais Druid, et également le Hunter Cat qui a été, et War. Hunter Cat qui, honnêtement, a fait un travail juste incroyable. On l'a vu notamment avec le match Disneymon vs Gabi. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément au Chasseur Cat. On va peut-être voir tout ça dans quelques instants, puisqu'il semblerait qu'ils sont dans le lobby. Donc on peut leur donner effectivement le go et de commencer quand ils veulent, tout simplement. Dès qu'ils sont prêts, ils peuvent effectivement commencer leur match. Est-ce qu'on ferait peut-être un rapide point sur les joueurs, peut-être, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Entrer en quelques lignes. Je vais peut-être parler de Drevo pour commencer. Je te laisse te parler, vas-y. Donc Drevo, effectivement, un jeune joueur de la structure. Et Sébastien, qu'on salue bien évidemment. Drevo qui est un joueur français tout simplement incroyable. extrêmement régulier dans tous les tournois français, que ce soit également en ladder. Il l'a prouvé. Il a notamment fait un top en Master Tour Montréal. Il y a un bon moment de cela. Il s'est qualifié. On peut dire que c'est un joueur qui est plutôt performant sur le jeu. Ça fait longtemps qu'il est sur le jeu surtout. Tout à fait. C'est quelqu'un d'expérimenté et franchement qui a un mental vraiment en acier. Et Otsuna va devoir utiliser de toute sa détermination et également sa motivation pour défaire le joueur Corse. Je te laisse peut-être présenter Otsuna. Face à lui, on a Otsuna qui est un joueur... Je ne sais pas s'il joue longtemps au jeu, mais en tout cas, ça fait quelques temps qu'il commence à faire des performances. Qu'on commence à le voir plus souvent sur certains gros tournois. Et là, du coup, il a réussi à concrétiser une finale. Et c'est cool pour lui. S'il arrive en tout cas à aller jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et on peut dire aussi qu'il est free agent. Donc non plus, il n'a pas de team. Alors que Drevoy, il me semble qu'il est chez Sébastien eSport. Il peut rappeler également effectivement les teams. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un, Otsuna est libre peut-être. Peut-être plus maintenant, je ne sais pas. J'avoue que je ne lui ai pas demandé. Mais en tout cas, il me semble qu'il n'a pas de team. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à les suivre. Et tu l'as très bien dit, Otsuna, anniversaire, ne surtout pas sous-estimé. Et c'est lui notamment, il me semble, qui a défait... Alors pas Gabi, mais il me semble que c'est lui qui a défait X-Blaze, il me semble. Il me semble. Et Otsuna l'a prouvé tout au long de ce tournoi, une révélation. Et c'est ça qui est beau dans le côté Airstone. C'est que vraiment, on peut mettre en avant des personnes peut-être un peu plus en retrait finalement que des grosses personnalités comme X-Blaze, Gabi, qu'on voit régulièrement sur la scène internationale. Et c'est aussi ça, le sport, de voir des jeunes talents qu'on peut mettre en avant. Et c'est le cas lors de cette Game Awards Assemble. Oui, pour le coup, le top 8, donc les joueurs qui sont sortis des rounds suisses. Pour le coup, quand j'ai vu les noms qui sont passés, c'était assez... Je ne vais pas dire logique, mais en tout cas, des noms qu'on a l'habitude de voir et qui misent à part Otsuna, qui est peut-être celui qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir aussi loin. Et là, pour le coup, il commence à faire une performance et ça fait plaisir en tout cas de voir quelqu'un comme ça qui puisse se frayer un chemin à travers des gros joueurs. Donc je pense qu'il doit être content de son côté et peut-être un peu stressé, je ne sais pas. Mais à mon avis, on va voir si effectivement il va pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, on attend les joueurs, mais je ne sais pas s'ils ont le go ou s'ils attendent tout simplement quelque chose en particulier. Mais voilà, à mon avis, peut-être qu'il y a la grande décision de savoir par quoi commencer également. Tiens, pour qu'on mette un petit peu le temps, pour toi, Cookie d'un tuveur de cette extension, il est maintenant depuis qu'elle se dit depuis quelques jours. Pour toi, quelle est vraiment la carte toute confondue, toute classe confondue vraiment ? Ta carte préférée de l'extension ou vraiment la carte qui, pour toi, a un power level tout simplement incroyable ? C'est la nouvelle extension, on est d'accord ? Oui, la nouvelle extension, tout à fait. Ce n'est pas une carte qui est de la nouvelle extension, mais pour moi, c'est la carte du changement radical qui a été faite de fondamental. Pour moi, c'est le retour de Reynaud. Incroyable, Reynaud. Mais malheureusement, dans le tournoi, il n'a pas été représenté. Tu n'as pas trouvé de deck encore pour le mettre en valeur, Cookie ? Non, non, il n'a pas été représenté. Alors, peut-être qu'il y a des joueurs qui l'ont utilisé et je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, de ce qu'on a casté... J'ai vu des listes avec Reynaud. Oui, il y en a eu. Je trouvais ça dommage qu'une telle carte, qui impose ce qu'on appelle un deck Highlander... On peut peut-être rappeler ce que c'est un deck Highlander pour ceux qui ne savent pas ? Alors, un deck Highlander, tout simplement, c'est un deck qui nécessite d'avoir une carte de chaque et que vous avez 30 cartes différentes dans votre deck. Et qui compose du coup une synergie différente. Et avec le deck Reynaud, tout simplement, ça vous permet d'avoir un effet spécial par rapport à ça. Notamment, on peut citer, pour ceux qui ont connu cette époque-là, notamment Zefris, une 3-2 pour 2, je le rappelle, qui, lorsque vous avez une carte en individuel, par exemple, dans le deck, vous propose la carte parfaite. On l'a joué notamment un quart sur deux en mirror de mage pour chercher croissance et notamment chercher Pocket Galaxy. Oui, c'est ça. Et je trouve ça juste dommage que malheureusement, cette synergie-là ne puisse pas s'imposer et n'arrive pas à être présent suffisamment. Alors, peut-être que dans le futur, chacun joueur nous montrera des prouesses avec, on ne sait jamais, la méta est encore très instable. Il y a beaucoup de decks à explorer encore, je pense. On est vraiment resté sur des decks classiques, des decks vraiment des pics sûrs pour cet événement. Et je pense que ça va être notamment au ladder et pour les événements futurs où on va pouvoir développer notre deck. OK. Comme dit, on va pouvoir lancer. On attend simplement que nos joueurs commencent. Je pense que le go a été normalement fait et on va voir s'ils vont tout simplement lancer. En théorie, ça devrait être bon. Non, ce n'est pas encore. OK. Et oui, comme on disait, tout simplement, on attend de voir avec quoi on va ouvrir. Moi, je pense que Drevo est en confiance avec le match mecha. J'ai pu l'observer durant ce tournoi et il a été vraiment solide. Vraiment des plays vraiment bien anticipés. Et Otsuna, c'est vrai que pour moi, c'était, je pense, une des révélations de ce tournoi qui s'est confronté envers de très, très gros joueurs français qui ont fait leur preuve à de multiples reprises. Et c'est ça, comme je le disais au préalable, vraiment la beauté du sport, c'est vraiment mettre en avant ces jeunes pépites, de pouvoir les mettre en lumière. Ah, ça y est. Nous avons le go. Parfait. C'est parti. Drevo qui nous dit qu'ils ont start. On va pouvoir commencer. Drevo contre Otsuna, Gamer d'Assemblée 2022. Première manche, c'est parti. Parfait. Alors, je sais sur quoi on va ouvrir le fameux DH face au Chaman, tout simplement. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que le DH, en tout cas, quand j'ai un peu testé le ladder, j'avais pas l'impression qu'il soit beaucoup présent et même dans le tournoi, il n'a pas été non plus beaucoup représenté. Et j'avoue que c'est un peu une surprise pour moi de voir ce DH. Toujours aussi efficace, le DH. Toujours efficace, en tout cas. Contre les match-up agressifs. Et je pense que DH a été pique, notamment pour Warquest, avec sa folle capacité à heal. Et Drevo, s'il est arrivé en finale, avec ce deck, ce n'est pas pour rien, je pense. C'est ça. C'est surtout, pour le coup, le deck du DH. C'est une synergie qu'on connaissait déjà avec Jace. On a effectivement rajouté quelques nouvelles cartes de nouvelle extension, bien sûr. Mais on a toujours une même synergie avec le héros et avec ce fameux Jace qui apparaît au tour 8 potentiellement. Donc, on est sur quelque chose d'assez connu, enfin qu'on connaît déjà. Donc, ouais, c'est assez intéressant. On peut peut-être analyser les mains, Cookie, des deux côtés. On peut. Celle d'Otsuna. Et Otsuna a une carte qui est littéralement incroyable dans le match-up contre DH. C'est déjà la grotte des folle pattes. Et heureusement, heureusement qu'il n'y a plus floraison dans le fondant pour pouvoir abuser de cette carte. Floraison qui, effectivement, vous permettait d'avoir 2 de mana et d'accélérer des fois des mains et faire en sorte que vous pouvez faire une grotte des folle pattes en tous les deux. T1 avec la pièce. T1 avec la pièce, effectivement. Et quand ça se mettait en place, ça vous mettait très très bien dans la game déjà. Et ça n'est déjà plus le cas, heureusement. 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 Et il a aussi meilleur en tout cas de ce que vous pouvez voir auparavant. Et là, Dreybo tout de suite qui décide de mettre de la tempo et de l'agression avec cette 2-2. Et je pense que c'est très bien joué de sa part car il avait une carte qui n'a pas bougé. Et il doit se douter qu'Otsuna a effectivement cette grotte et ça lui permet de prendre déjà le board pour pouvoir contrer déjà cette première 3-4. C'est ça. Le portail du Maestrom qui est une des anciennes cartes. Qui est revenu dans le 7. Tout à fait. Une carte qui était très très forte à l'époque. Et qui l'est toujours je pense. Et qui l'est toujours. Elle a une fonctionnalité qui est un peu différente par rapport à l'époque. Où l'époque c'était un shaman evolve il me semble. Où l'idée c'était de spammer le board et de le faire evolve. Et le Maestrom c'était une des cartes qui permettait à la fois de gérer un board. Du moins en partie. Et en plus de mettre du board. Et c'était assez... Elle était assez incroyable cette carte. Effectivement. Et là que Draevo on le voit ici. Il a top deck le requin clave. On le rappelle un cri de guerre. Si votre héros attaqué pendant ce tour. Inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Et Draevo le sait ici. Cette grotte qui dans tous les matchs board centriques. En mid game et notamment en early. Fait un travail tout simplement ahurissant. Et déjà ça pose déjà un léger problème pour Draevo ici. Exactement ouais. C'est déjà une carte qui peut être assez intéressante. Maintenant est-ce qu'on va la set up ? Parce que mine de rien ça reste quand même une 4-3. Une 4-3 donc euh... Ce qui permet de contester le body de la grotte déjà. Ce qui permet effectivement de contester le body de la grotte. Après on a quand même euh... On a quand même aussi ce bureau de fial qui est... Qui conteste et qui cycle en plus de ça. Ouais ça c'est une carte qui est sur un... Une carte qui est sur un tour 4 assez euh... Assez intéressante à avoir en général. Ça vous réduit votre carte de 2. Donc on peut derrière assez facilement enchaîner. Donc euh... A voir ce qu'on va préférer côté Draevo. Si on préfère euh... Mettre une agression avec ce fameux requin. Ou... Chercher euh... Je pense que ici on pourrait très bien partir sur un... Sur un buveur. Il préfère plutôt l'option agression ici. Vraiment. Pucher un maximum de dégâts. Et euh... Je pense que c'est plutôt bien vu de sa part. Il conserve un maximum de pression. Et il force bah déjà Otsuna à réagir aussi. C'est ça. Et on vient de récupérer Arra brillant euh... Côté Otsuna. Qui ici ne va probablement pas forcément accomplir euh... Grand chose euh... Et qui va être littéralement euh... Incroyable avec le gardien de tombe neige qui on le rappelle. Une 3-3 pour 6. Qui gèle tous les serviteurs sur le board. C'est ça. Et qui gagne plus un plus un pour chaque serviteur gelé. Et avec sa A avec Arra. Ca vous permet de relancer le cri de guerre. Geler les bancs pendant 2-3 tours. Et tuer votre adversaire. C'est tout à fait ça ouais. Et euh... Maintenant euh... Hum... On commence à avoir un board qui est quand même assez embêtant euh... Euh... Pour Otsuna. Euh... Il faudrait pas non plus qu'on se prenne trop de dégâts. Donc on est... Tout à fait. On est quand même obligé ici de... De considérer ce board et... De pas le laisser non plus euh... Trop longtemps pour euh... Pour... Pour Drevo. Et qui... Qui inflige pas trop de dégâts. Parce que mine de rien. Les dégâts peuvent assez... Enfin venir assez rapidement euh... Pour le DH. Et euh... Et euh... Et euh... Et je pense que Drevo a vraiment bien abordé le match-up ici. Malgré cette grotte on-curve. Il a vraiment essayé de garder un maximum de tempo. Pour vraiment asseoir sa domination. Et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Alors. On peut rappeler effectivement euh... Vu que c'est une nouvelle extension. Les gens n'ont peut-être pas encore eu le temps de vraiment euh... Y jouer. Il y a une nouvelle technique euh... Qui a été mise en place euh... Pour le coup. Euh... Euh... Qui est euh... Ce qu'on appelle euh... La... La... La fameuse technique donc dragage. Tout à fait. Qui est un nouveau terme qui a été mis en place dans le jeu. Qui est tout simplement que lorsque vous la... Lorsque vous jouez une carte avec ce nouveau système dragage. Vous permet tout simplement d'avoir une découverte des euh... Des trois dernières cartes de votre deck. Et euh... Et euh... De la remonter au dessus mais pas de la piocher. Ça vous la remonte jusqu'au dessus. Et vous la piochez au prochain tour. Euh... Tout simplement. Donc un nouveau euh... Une nouvelle technique. Qui en soit est assez euh... Assez intéressante. Alors là Dravo ici. Qui va tout de suite piécer ce Kurtrus. Pour vraiment je prendre... Prendre un maximum de value trade. Et notamment sur cette Roi-4. Et on le voit hein. Il le sait. Dravo ici. Qui a la tempo. Qui a le board. Et il va tout de suite forcer Otsuna à directement avoir euh... Euh... C'est le style du chaman. Tout à fait. Alors. Quand ce que... Lorsque vous la jouez tout simplement. Elle prend plus en plus un sur euh... En fonction du nombre de serviteurs. Qui a été euh... Tout simplement gelé. Et donc forcément ça frise le board de l'adversaire. Bon. Aussi le vôtre. Cela dit. Et euh... Effectivement il y a un petit malus on va dire derrière. Mais vous récupérez quand même une euh... Potentiellement une grosse carte euh... Euh... Derrière. Tout en bien évidemment en... En... En permettant de... De l'adversaire de pas forcément utiliser ses propres créatures. Pour pouvoir gérer cette créature là en question. Et c'est souvent très problématique euh... Quand le jeu est très board centrique. Donc très basé sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur le plateau de jeu pour être français cisé. Donc euh... C'est souvent un problème. Et là on le voit. On l'a dit hein. Ce gardien qui peut faire tout simplement euh... Ben le café hein. Et il est venu directement à la droite. Sur le T6 à Otsuna. Qui a travaillé euh... Son top deck hier à l'entraînement. Et ça paye ici. Et Trévo. Ben qui va devoir quand même réagir. Ben souvent de se prendre euh... Ben de se prendre. On l'a dit hein. Gardien tombe neige. Ara. Et surtout ce qui va être très très fort pour Otsuna. C'est vraiment ben de pouvoir poser ce brucan on curve. Et également de se laisser une autre possibilité. Un autre plan de jeu. Qui effectivement setup le colossal. Et potentiellement bioluminescence. Pour pouvoir faire un cune de board. Tout à fait ouais. Alors du coup on va décider d'envoyer l'amalgame. Qui va permettre de faire une découverte. On va pouvoir euh... On va pouvoir euh... Normalement la gérer assez facilement en 766. En théorie ça devrait bien se passer. On va pouvoir envoyer euh... Alors j'ai pas forcément le nom. Le comportement prédateur. Qui va pouvoir infliger 3 points de dégâts. Ok. Euh... Qu'il soit trop buff. Et qu'il puisse plus la gérer par la suite. Voilà c'est tout simplement une petite glissade. Ca peut arriver même au meilleur. Un cookie hein. Une petite glissade oui. Après je suis quand même étonné de Drevo. Je suis quand même étonné de Drevo aussi. Non oui. Il est quand même habitué de ce genre de situation. Ah Drevo il... 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 Effectivement une deuxième qui pop. On peut rien faire. Et là... Le Brun qui va pouvoir effectivement doubler les crits de guerre. Donc on rappelle aussi Bran. Une... Une des anciennes cartes d'Airstone. Qui était aussi avec euh... Avec euh... Avec Renault. A l'époque. Qui pour le coup son Bran a... Plus sa place en ce moment. Euh... On le voit un peu plus que Renault en tout cas. Et euh... Et euh... Qui permet de doubler les crits de guerre. Et de faire un hara 11-11. Et cet hara 11-11 va être un poil compliqué à gérer ici hein. Après euh... Après euh... Après euh... Il a... Il a une arme... Il a une arme vol de vie. Et là... Le côté positif pour Drevo. C'est que... On ne sera pas gelé sur le tour suivant. C'est ça. Et pour le coup... Ben... Cette onzon certes elle est présente. C'est un gros body. Mais on le rappelle. C'est Drevo ici. Qui est devant en termes de points de vie. Et c'est Drevo qui a l'avantage du board. Et une des particularités aussi de cette nouvelle extension. C'est euh... L'arrivée euh... De ce qu'on appelle les Colossos. Hein... Des... Des grosses créatures. Que chaque classe possède. Avec une... Un par classe. Voilà. Avec une particularité. Donc un peu comme les décas. Enfin... Il n'y avait pas tous les décas. Enfin toutes les classes qui avaient un décas. Mais... Chaque classe en tout cas avait une particularité. Et effectivement il y a les Colossos. Qui chacun d'eux. A une caractéristique assez précise. Et euh... Qui des fois sont très très fortes. Et peuvent des fois. Aussi rendre des games très compliqués à gérer. Et ici. On va pouvoir gérer ce board incroyable. Et euh... Ca va être compliqué ici pour Drevo. Pour gérer ça quand même. Alors Drevo ici. Qui se soit dans une situation qui est pas évidente. Cette 11-11. Qui beh... Pose problème. Et surtout beh... Ce portail qui a été salvateur. C'est ça. Il va falloir chercher quelque chose d'intéressant ici. Avec euh... Avec cette frappe. Et... Et on va devoir piocher. Non pardon. On va devoir shuffle. Ok. Drevo ici. Qui... Qui va devoir faire euh... Qui va devoir temporiser un tour. Il va poser ce requin. Pour essayer. Bah de cleaner un maximum de board. Et beh... On voit durant ce match un cookie. Donc ça se rend littéralement coup pour coup entre les deux joueurs. Ca ouais. Ca semble très 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 compliqué ici. Pour pouvoir euh... Gérer tout ça. On a quand même 3 points de dégâts. Qui peut être mis en place. Est-ce qu'on a potentiellement létal ? Setup Brucan pardon. Pour euh... B notamment avoir l'Iropower qui permet de push 6. C'est ça. Et se laisser une option de létal par la suite. Alors si je me trompe pas du coup on peut avoir 6 points de dégâts. Donc 7 euh... Il est à 20. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc il est one off. Euh... Brucan ça fait 6. 17. Il est one off en effet. Parce que ça c'est... Ok c'est 3 points de dégâts qui peut aller face ouais. Donc il est one off. Après est-ce que sur Multicaster il a pas létal ? Euh... Je sais pas s'il a fait plusieurs... Morsure donc on est à 4. Morsure qui est très très bien essai qui peut aller face. Donc euh... C'est toujours des points de dégâts non négligeables. Alors je crois... Alors je crois si je dis pas de bêtises qu'il y avait létal si je dis pas de bêtises. Avec le dragage on aurait pu commencer par spell à 1. Choisir... Choisir Morsure. Faire Multicaster et rechoper le spell à 1. Et je crois qu'il y avait létal il me semble. Si je dis pas de bêtises. Hum... J'avoue que... J'ai peur de tirer une bêtise mais il me semble qu'il y avait létal. J'ai un petit doute. Il me semble qu'il y avait la mana. On avait Morsure à 2. On avait le spell à 1 donc ça faisait 3. Multicaster ça faisait 7. Et il y avait 2 mana flottant pour rechoper Morsure en gel. Ou dragage avec le spell power euh... Avec le spell power. Hum... J'avoue que là j'ai pas forcément... Fait attention. En bref. Quoiqu'il arrive Jace top decké. Et Jace qu'est-ce qu'il va relancer ? Jace il va relancer barrage. Frappe du KO. J'avoue que j'ai pas forcément tout l'historique de tout ce qui avait été joué. L'AO à 3. Mais j'ai du mal à penser que Jace peut vraiment faire la différence. Y'a pas forcément pour moi assez de choses qui pourraient permettre en tout cas de gérer cette 11-11. En tout cas... Là l'optique mine de rien c'est même pas de gérer la 11. L'optique c'est de survivre. Et est-ce que Jace n'est pas la seule carte actuellement qui lui permet de survivre ? Ah là oui là pour le coup je pense qu'il y a que Jace. Mais j'essaie de me remémorer de tout ce qui avait été joué. Là maintenant y'a frappe du KO. Là maintenant on devrait voir un barrage partir également. Et également il me semble le spell à 3. Voilà le comportement effectivement. On a une deuxième frappe du KO. Heureusement qu'il va pas au nom 3 forcément non plus. On a la frappe multiple. Ok. Et Traevo qui va gagner 8 points de vie. Qui va gagner 8 points de vie. Mais est-ce que ça sera suffisant ? On arrive à 18 quand même. Heureusement, heureusement on est pas forcément le sujet. Oh la multicaster ici avec Arak qui va permettre d'effectuer une drogue simplement sensationnelle ici à ce tour. Et là on commence à arriver sur un tour. Est-ce qu'on commence à trade la 7-5 pour évidemment ? Qu'est-ce que tu ferais toi Kougi ? Est-ce que tu partirais sur un plan de jeu où vraiment on tour ici. Où vraiment tout de suite on poste Colossal. Et on fait l'hero power. Je pense que je partirais sur le plan safe du Colossal. Colossal c'est quand même un... C'est pas forcément je pense le Colossal le plus impressionnant. Mais mine de rien c'est beaucoup de tempo ici. Et maintenant que le Jay s'est passé, ça va tout de suite forcer Traevo à réagir. Et s'il ne réagit pas à ce tour, la game va tout simplement être terminée. Ah oui, ça peut être très compliqué. Et là pour le coup, on rappelle du coup le Colossal. Une fois qu'un serviteur a été tué, il récupère les caractéristiques de base. Je préfère préciser de base. Donc ça veut dire que si Lara meurt, il prend pas 11-10 mais il prendra 3-3. Donc effectivement il peut grossir s'il est pas géré avant les autres serviteurs tués. Donc ça peut être compliqué à maîtriser au bout d'un moment. Est-ce que ce serait pas échec et mat ici côté Traevo ? Donc là il va faire le comportement, barrage pour essayer. Voilà, il a touché le Colossal. Le talent ! C'est ça Jean-Pro, c'est le talent ! Combien il y a ici ? On a 11, on va avoir 11-13. Alors ce Traevo dans ce tour il va regarder 2-4, 6 PV. Donc 4 entrées dans le taunt. Donc on va repasser à 16. Normalement on repasse à... Traevo qui arrive à chaque fois à récupérer assez de vie pour chaque fois. Parce que c'est Lara. Et 26. Ça a mis des patates depuis avant, je veux pas dire mais... Le spell ici qui permet de retaper 2 fois effectivement, mais ça profite à Traevo. Et on l'a vu, Traevo depuis tout à l'heure, on parle de cette fameuse 11-10 qui est ingérable. Mais Traevo réussit à tenir à chaque fois, à conserver ses points de vie, à se remonter stématiquement. Ce qui force Otsuna à vraiment peut-être adopter un plan de jeu un petit peu plus agressif. Et forcer tour après tour, Traevo à répondre. Et on le voit, Traevo qui a dû, depuis au moins 3 tours, répondre systématiquement au board. Et Traevo commence à se retrouver littéralement sans aucune ressource en main. Ouais, Traevo qui commence à être à sec. Et là pour le coup ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est Lara qui est là depuis très longtemps, minutes de 4-5 tours au moins. C'est Lara qui colle au board et qui est un véritable problème pour Traevo. Est-ce que la Reina Chara est activée, Cool Kid, pour Traevo ? Oui, oui, largement. C'est seulement 3 soeurs, donc une des nouvelles cartes également. Une fois que vous avez lancé 3 soeurs avec cette carte en main, vous récupérez tout simplement un trésor, une chronique pardon. Alors du coup, je pense qu'ici, Traevo va énormément compter sur cette Achara. La vraie question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce que Traevo va pick ? Est-ce qu'il va choisir plutôt le Colossal ou est-ce qu'il va plutôt choisir l'espell et draw 2 ? Moi je pense que ce qui me pertinent, c'est de piocher 2 et essayer d'obtenir des spells sensationnels pour pouvoir permettre un comeback ici. J'avoue que, alors je n'ai pas assez souvent joué cette carte pour savoir vraiment ce qui serait le plus opté à ce moment-là, mais effectivement peut-être que cette Achara pourrait être une des clés de survie pour Traevo. Et qu'est-ce qu'on va préférer ici ? Comme tu disais, il y a effectivement le Colossal à 1 qui peut être intéressant, mais est-ce que ce sera également suffisant ? Je pense que... Non, il va le pic, le Colossal, intéressant. Il va le pic, le Colossal, ouais. Ah, le Colossal Druid qui n'est pas le meilleur ici. Je pense qu'on aurait mis le Colossal Prêtre. Le Colossal Prêtre, 8-10 volts de vie, qui aurait été ici assez fort pour le coup. C'est ça. Qui aurait été peut-être intéressant. Après, le salut du Druid donne quand même de l'armure également. Il donne de la tempo et une mine de rien du filler, toi, de côté Otsuna. Oui. Intéressant, intéressant. Et on va voir. Ici, on a récupéré un éclair, une morsure. Non, on a bien le méchant, mais est-ce qu'il n'aurait pas l'état avec le spell power ? Je pense qu'il y avait l'état, à mon avis. Morsure, éclair. Évidemment, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop. Beaucoup trop ici. On a 9 et ça va être terminé. Et ça va être terminé. En tout cas pour Otsuna qui va s'imposer ici. GG à lui. Bien joué Otsuna. Trévo qui s'est bien battu. Trévo qui a vraiment tenu avec peu de ressources en main, a toujours essayé de trouver des solutions pour temporiser. Il a essayé de compter sur son Jace. Malheureusement, il n'a pas eu le choix d'accumuler réellement les spells pour optimiser au mieux son Jace. Otsuna a été tout de suite proactif. Ça a forcé Trévo à immédiatement répondre par une grosse carte. Et on l'a vu, Trévo qui petit à petit s'est essoufflé. Et malheureusement, n'a pas eu forcément le colossal le plus puissant. Et d'ailleurs, Otsuna a pu simplement conclure. Mais après même avec ce colossal comme tu dis, Duprecht, il ne serait pas passé parce qu'il a pu le tuer juste le tour d'après. Donc cela n'aurait rien changé. Mais ça n'a pas été évident des deux côtés. On s'est quand même bien battu. Et là, on voit qu'il y a du niveau quand même. On voit les lignes de play. Ça bataille. Ça bataille pas mal. Donc intéressant. Un rappel aussi que le format c'est du conquest. Donc chacun des joueurs doit valider 3 de leur deck. Avec un ban évidemment. Donc ils avaient 4 decks avec un ban. Et ils doivent valider tout simplement leur deck. Donc une fois qu'ils ont gagné, bien évidemment, ils doivent passer à un autre deck. Tout simplement donc voilà. On est parti pour cette game de la Gamers Assembly. Otsuna contre Trévo. Et on le rappelle qu'Otsuna à l'instant a validé son chaman. Parfait. Et on a préféré changer le deck. On va pouvoir voir le fameux mage mecha en action qui a fait beaucoup parler de lui à ce tournoi. C'est ça. On en a parlé. Et Trévo va nous montrer, et je l'espère, à quel point ce deck peut s'avérer réellement puissant. Est-ce que tu gardes cette main ? Et qui lui a permis d'arriver jusqu'en finale. Franchement la main, est-ce que tu la garderais pas en vrai ? Bah mine de rien, mecha requin qui est une garde incroyable en mecha. Et qui permet de faire des tours absolument abusifs. Et surtout, surtout, une carte littéralement clé dans le deck. On le voit dans la main de Trévo qui est la porte des grands fonds. On le rappelle, un spell à 3 qui permet de tutoriser les mechas et qui réduit de 1 cristaux tous les mechas que vous avez en main. Et notamment avec mecha requin, ça permet de faire des tours abusifs avec, à base de mecha requin, des petits mechas 1 à 0. Et ce qui permet de faire des clean de board littéralement gigantesques et de pêcher énormément de dégâts. Le mecha requin est vraiment une très forte carte. Surtout qu'en plus quand on peut la réduire, c'est incroyable le nombre de dégâts qu'on peut enchaîner avec cette carte en un tour. Je ne pense pas en sachant qu'on est contre un War Control évidemment. Alors pas War Control, je me permets d'intervenir, un War OTK. Un War OTK pardon. Mais War effectivement, on va dire plus contrôle que ce que pourrait être un War Cat. C'est ça que je voulais surtout revenir. Mais du coup qu'il y a beaucoup de gestion. Et c'est surtout ça la problématique par rapport à Drevo, c'est qu'on est très board centrique pour Drevo. Et forcément quand il y a de la gestion en face, ce n'est pas toujours évident à s'imposer. Donc je pense que les mecha requin, ça va être à mon avis un tour où il va peut-être spammer un gros tour où il va faire beaucoup de dégâts. Là je pense que Drevo ici est parti plutôt sur un plan de jeu tempo. Et là Drevo qui a trois choix qui ne sont pas forcément les meilleurs ici. Est-ce qu'on peut attirer plutôt sur l'ennui au module, sachant qu'on a les Sharks en main pour vraiment pesher un maximum de dégâts en mid-game ? Ou alors est-ce qu'on préfère Vesomère pour vraiment en cas de clean avoir des repop et toujours continuer cette agression ? En vrai, j'aurais été parti peut-être sur un nuotron pour pouvoir spammer très facilement derrière une fois que les mecha requin seront réduits. Mais Vesomère c'est quand même intéressant d'avoir un râle d'agonie parce que... Et il va prendre l'option en nuotron ici. Ouais, en nuotron, ce qui ne m'étonne pas du tout. Mais l'autre n'est pas forcément intéressante parce qu'avoir un râle d'agonie pour un guerrier, quand il clear un board, on a forcément deux qui restent encore derrière. Et ça c'est plutôt intéressant. Mais on a préféré l'option de pouvoir spammer avec les mecha requin. Après je pense effectivement que le spell a3 a influé dans la situation de Drevo ici, de pouvoir réduire cette main le plus rapidement possible. Et on l'a vu lors de ce tournoi, le war effectivement OTK qui est quand même relativement stable. Mais attention, attention mine de rien car ce war OTK peut se retrouver avec des mains avec beaucoup de pièces de combo et parfois pas assez de clean. Et je pense que Drevo compte là dessus et c'est pour ça qu'il a pris une décision vraiment d'agression et de tempo. Et là je pense qu'avec ce spell a3 il va partir vraiment sur un power turn absolument ahurissant dans les prochains tours. Et du coup tu as signalé également qu'on a le retour de la maîtrise du blocage. Une des cartes favorites pour ceux qui aimaient également le war. On salue Odemian qui a adoré cette carte évidemment. Qui est un grand adepte effectivement du war en général. Et la maîtrise du blocage je sais que pour les amoureux du guerrier c'était vraiment une des très bonnes cartes. Et qui a été retiré pendant un moment et je pense que ça faisait un peu mal aux guerriers contre... Mais Heavy Plate a été fait office de remplacement. Et je pense que même Heavy Plate avec une nouvelle plaque lourde qui permet de faire huit d'armure et qui est un spell a3 échangeable. Et effectivement bah maintenant avoir les deux en war c'est effectivement assez fort pour pouvoir cycler ici. C'est ça c'est une bonne carte en tout cas pour le contrôle. Et là tu sais déjà de faire Otsuna, première brawl hein. Et surtout, et surtout, Drevo qui a forcé la coin. Et ça je pense que c'est une excellente nouvelle côté Drevo. Ce qui va retarder l'OTK d'Otsuna et surtout bah qui va forcer Otsuna à réagir bord après bord. Surtout que nous on le voit, Drevo a une main qui peut faire beaucoup de dégâts ici. Exactement. Et... Hum... On a de nouveau ce temps de Nuit au tronc. Ce qui est assez fou c'est qu'on a les deux Roquins plus deux doublons de Nuit au tronc plus le spell a3. Ça peut littéralement partir en cas de Cavalier. Ça va être assez incroyable ici le... Ok, le Théma, je pense qu'on va garder effectivement la créature à zéro pour le moment où on va mettre les mechas et engranger un maximum de dégâts. Parce que là honnêtement, Drevo si on calcule combien il peut mettre. Il peut faire double Shark, donc on a 3 par mecha. Donc il peut push 3, 6, 9, 12. Je pense qu'il va encore attendre peut-être un ou deux tours. Mais il peut faire absolument un tour absolument incroyable ici. Il peut faire effectivement très très mal et il va falloir faire attention. Et je pense qu'Otsuna est bien évidemment au courant de ce que ça peut faire. Le spell a2 a donné une petite indication je pense côté Otsuna et il le sait. Je pense qu'il s'y attend. Il voit des cartes qui ne bougent pas depuis plusieurs tours et il doit sentir que quelque chose se trame. Exactement. Il peut craindre effectivement cette possibilité et il aura bien raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant côté Otsuna ici ? On a cette plaque lourde et comme je l'ai dit, on le voit au niveau de la main d'Otsuna, on a déjà des pièces au combo. Ce spell a2 forgé dans les batailles que tu as montré juste avant qui détruit votre arme et qui est une combo absolument incroyable avec le décat Rokara. Et qui permet de draw littéralement 5 cartes pour 2 de mana. Mais attention, cette combo n'est pas si simple à placer parce qu'en général en Voir Control, vu qu'on a beaucoup de pièces de combo en main, on a du mal à se vider la main. Ça hésile beaucoup côté Otsuna donc il va falloir faire attention ici. Il y a Trevo qui vient de top deck, cette 2-3 qui permet de cycler son deck en cas de spell de gibre et de poser 2-1-1. Que va choisir Trevo ici ? Est-ce qu'on part juste sur un V sommaire ? Est-ce qu'on préfère cycler ou alors est-ce qu'on part directement sur le Power Term des requins ? Qu'est-ce que tu ferais toi Cool Kid ? Je pense que je chercherais juste la draw sans trop en faire. Je pense que côté Drevo on attend juste que Otsuna gère les 2 créatures pour qu'on puisse un maximum spammer pour Drevo. Et je pense que Otsuna c'est pour ça qu'il n'a pas forcément cherché à vouloir gérer forcément ses 2 créas ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il sait que s'il libère trop le board, c'est potentiellement des dégâts en plus avec les mécas dans les mécas. Donc attention à ça, on va mettre la V sommaire pour quand même mettre plus de pression et forcer Otsuna à gérer ce board. Donc on va mettre tout simplement ce petit V sommaire. Et Otsuna ici qui fait un top deck assez intéressant, la targelée. Pourquoi un top deck intéressant ? Car du coup ça peut potentiellement lui donner envie de shuffle cette plaque lourde. Je pense qu'il la garde en main pour s'assurer vraiment un clean de board avec ce fracas de bouclier. Et cette targelée lui permet effectivement de garder ce contrôle en cas de gros board. Mais aussi maintenant de lui laisser l'option de pouvoir cycler une carte et espérer pouvoir avancer plus rapidement vers ce combo. Après je pense qu'effectivement la plaque lourde c'est juste aussi le moyen potentiellement de mettre de l'armure si vraiment il y a besoin. Et qu'on est un peu en problème d'armure ou de vie. Mais c'est aussi l'option pour chercher une carte en particulier. Il y a une mécanique très débelle et chargeable. On a effectivement le fracas des boucliers qui permet de faire tout simplement du dégât si besoin. Avec la targelée c'est assez fort donc à voir. Ce qui est compliqué ici pour Otsuna c'est que mine de rien on a un board côté Drevo. Qui n'est pas sensationnel mais qui nécessite tout de même des ressources à gérer sur du long terme. Et c'est vrai que Otsuna se trouve un dilemme assez compliqué. Parce qu'on a envie de conserver cet AOE pour tourner autour des gros boards plus tard. Mais s'il ne clean pas ce board sur du long terme ça va pouvoir push énormément de dégâts. Et il le voit Otsuna. C'est pour ça qu'il ne va pas chercher forcément à gérer. Il le sait. Il est obligé de gagner du temps un maximum. Mais ça me paraît compromis quand même. C'est une bataille psychologique entre les deux joueurs. Je pense que les deux joueurs ont lu dans le plan de jeu de l'autre. Et c'est à celui qui va craquer le premier ici. En vrai c'est vraiment pas évident. Parce que c'est vraiment une décision à ne pas prendre à la légère. Et qu'il faut vraiment timer au bon moment. Après c'est quand même pas évident. Parce qu'il faut quand même bien connaître le deck. A quel moment il est important peut-être de clear. Et quelle carte peut nous permettre d'avancer au mieux. Et pas de se prendre un lethal. Et là la pression commence à devenir quand même très compliquée pour Otsuna. Pour Otsuna ici. Oui oui ça va être très dur. Sachant qu'on le rappelle. Otsuna qui a dû déjà lancer une baston T4 avec la pièce. Et du coup en terme de clean. Une baston mine de rien contre mage mecha. C'est une ressource assez importante. Et je pense que Otsuna va vraiment réfléchir à bien doser ses ressources. Sans pour autant négliger le board. Et se faire surprendre par potentiellement un Gaïa. On le rappelle. Le colossal mage qui pour chaque mecha attaquée. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Et également aux héros adverses. Exactement ouais. Encore une fois on a récupéré Rosé. Qui permet de faire trois points de dégâts. Et récupérer de l'armure. Donc encore une bonne carte pour tenir un peu. Est-ce qu'on va faire la plaque ? Je crois qu'on va faire la plaque ici. Il le sait. Il sait que potentiellement c'est un Gaïa qui peut tomber tour d'après. Et là je pense que Otsuna va se retrouver contraint de gérer le jeu. Le board va sous peine de se prendre trop de pression. Ou va-t-il nous faire mentir et attendre un tour de plus ? Je ne sais pas mais là pour le coup on commence quand même à avoir des dégâts. Et à un moment donné il va bien falloir quand même gérer. Mais bon il sait que s'il gère derrière c'est probablement terminé. Et il va laisser comme ça. Il va se laisser encore une option. Et du coup est-ce que Kouki tu peux montrer faire un tour rapidement de la main. Et savoir si Otsuna a de quoi gérer, générer de l'armure à nouveau. Suffisamment pour effectuer ce fracas de bouclier. Il a simplement la recette qui va permettre. Il peut faire avec la recette, aller dans la 5-4. Et faire derrière effectivement le fracas. Mais non même pas en vrai. Parce que ça va être 7. Donc il ne peut pas en vrai pour le moment. Là Otsuna qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et je pense que le toy deck qui serait littéralement incroyable pour Otsuna ça serait Rokara ici. Ça serait Rokara. Et c'est un manipulateur sans visage ici. Un manipulateur et ça ne va malheureusement pas suffire je pense ici pour Otsuna. Après le côté positif dans tout ça pour Otsuna entre guillemets. C'est que ici sur le côté Drevo on a 5-8-10-12-13. Et on le sait le match mecha n'a pas de burst. Hormis Gaïa. Et là c'est vrai que Drevo c'est boardlock mine de rien. Et si Otsuna se contente de HP pass posséder des options. Il a encore un tour pour survivre. C'est ça mais je pense que c'est un tour qui à mon avis ne lui permettra que de lui donner de l'espoir. Pour encore un tour avec Rokara avec ce Farkabuki qui permettrait de gérer. Le truc c'est quand même avec Rokara je ne vois pas comment il peut survivre. Parce que Rokara certes ça met 10 points d'armure. Bah tu gères le board. Si tu survis tu peux faire le spell à 2. Derrière Dros 5. Ça donne des options ici. L'avantage de Rokara c'est qu'effectivement c'est le spell à 2 qui peut gérer une Kra et donner 4 points d'armure. Et à partir de là effectivement il peut tenter de survivre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Otsuna qui pourrait effectuer un sonnet sur cet ennui au tronc. Pour tenter de gagner un petit peu d'armure. Et il va juste effectivement se contenter de HP pass ici. Et Drévo qui se retrouve dans une situation où mine de rien il est board lock et il est bloqué. Ouais ouais il est board lock. Il poche des dégâts quand même. Pour tout en sorte c'est jamais mauvais pour Drévo ce qui se passe. Dans tous les cas si le board est géré il y a de la ressource en main. Et donc Drévo il a juste à pas de santé. Mais est-ce qu'on aurait pas l'état si on tombait Galvangar ou Smite ? Non je crois qu'il n'a pas les doubles spells il me semble. C'est la Nelly qui n'accomplit pas forcément grand chose. Et ça met un taunt de toute façon. Bah là Nelly c'est pas l'état pour Drévo. Si j'ai pas de bêtises. Ça tient encore un peu effectivement. Mais du coup attends si sur Nelly il shove Smite à 1. Est-ce qu'il y a pas moyen d'OTK pour Drévo ? Sachant que la Manipulateur s'envisage déjà en main avec les pirates. 30 points de PV ça me parait trop compliqué à poche. Oui mais je rappelle qu'on a également la Wind Fury en main côté Drévo. On a la Wind Fury c'est vrai. Sachant qu'on a déjà un spell à 2. Avec 2 Smites. Ouais il faudrait vraiment que derrière les... Ouais non ouais ça va. D'Osserviteur coûte 2 cristaux de moins. Effectivement pendant ce tour. On se passerait le Faceless à 3. Le Smite à 4. Donc ça ferait 4, 7 Smites. Ça ferait tous 24. Et Otsuna l'a peut-être envisagé ouais. Je pense que la ligne de play d'Otsuna c'est effectivement de faire cette petite Nelly avec... Bon alors il va faire Nelly Faceless et c'est donner une option aussi ? C'est effectivement le Nelly Faceless qui pour moi doit être envisagé. Ça lui permet de mettre 2 Tones, de récupérer 2 fois plus de créatures. Et potentiellement comme tu disais de faire un létal avec la maître... De garder ma terre. Donc c'est pas impossible. J'ai pas eu le temps de voir... Ah peut-être pas du coup ? Ah on a un petit... Un petit trope infini ici. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a peut-être un souci au niveau... Crash. A priori un petit crash. Désolé. Petit souci technique ici. Alors on va essayer... On va peut-être essayer de sortir de la game et peut-être se reconnecter. Effectivement j'avais jamais vu la rope infini pour le coup. En général il y a toujours un... Il y a toujours un timer qui se met en place quand il y a une déco. Il y a peut-être un petit problème... La partie que vous tentez de regarder malheureusement n'est pas disponible. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas de déco roco côté... Oui je pense qu'à mon avis... Il va falloir déco roco... Je pense que nos admins sont sur le moment. Ne vous inquiétez pas. A priori on peut revenir. Désolé pour la petite coupure les amis. Que serait bien évidemment Airstone sans un bug. Tout simplement. Voilà on honore la tradition ici. Tout simplement. On le rappelle le bug des friendlist. Voilà. Alors on revient dans la game. La vraie question c'est est-ce que Otsuna a eu smite au final sur cette 2-6 ? Je ne sais pas. C'est vrai que ça pique très vite côté Otsuna. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait eu le temps de bien voir. On est de retour. De retour dans la game. On va évidemment gérer côté Drevo. J'imagine qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut. Et c'est là on l'a dit. Drevo qui part maintenant sur le power turn. Avec le Shark. Maintenant c'est parti Drevo. Suffisamment attendu. Et ça peut être létal. Est-ce que c'est létal d'ailleurs ? Ça pourrait être létal. Je pense que c'est létal. Ça va être létal à mon avis. Ça va être létal. Le tonne va passer. Oui c'est largement létal. Et Drevo qui va recoller ici. Effectivement. Drevo qui s'impose ici. Sur cette 2ème game. Et qui va faire une égalité ici. Un partout. Et franchement honnêtement Drevo assez impressionnant sur son gameplay. Drevo on l'a dit. Il a mis une sortie littéralement abusive avec ses requins. Il a vraiment été extrêmement patient. Très précautionneux au niveau de ses ressources. Et il a fini par vraiment jouer ce power turn. Mais vraiment d'une manière vraiment très optique. Et ce qu'il ne l'a pas mis au final. Mine de rien avec tous les dégâts qu'il n'a plus late push en mid game et en late game. Bed effectué. Les derniers dégâts manquants. Non franchement. Mais même côté Otsuna on a eu une bonne lecture de jeu également. Il n'a pas. C'est assez impressionnant la vision de jeu des deux joueurs. Il n'a pas censé tête baissée à vouloir gérer forcément. Il savait que derrière ça pouvait être très compliqué. Parce qu'avec le fameux mecha requin qui peut push des dégâts. Vraiment comme on a vu beaucoup de fois. Et là c'était assez impressionnant. Même côté Otsuna on savait que la suite des événements ne s'est jamais géré ce board. Donc franchement il a tenu jusqu'au bout. Et malheureusement je pense qu'il n'a pas eu non plus les pirates. Mais quand bien même il les aurait eu. Le létal était forcément juste après. Donc ça n'a pas suffi. C'est vrai que Otsuna avait des options ici. Mais il s'est retrouvé avec une main qui était quand même assez compliquée. Mais en tout cas c'est vrai que Otsuna était extrêmement patient. Assez précautionneux. Il n'a pas voulu vendre ses ressources immédiatement. Et honnêtement ça a été une guerre des nerfs ici. Dans cette deuxième manche. Très compliqué effectivement. Mais après je pense que le match-up était quand même peut-être favorable aussi. A hommage mecha j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que la gestion n'est pas non plus si incroyable que ça pour le guerrier. Comme on a dit c'est notamment plus un guerrier OTK. Donc pas forcément un guerrier control qui peut avoir beaucoup de gestion. Tout à fait mon cher Kukili. Et là on est reparti pour cette Game 3. Otsuna, Drevo, GA 2022, la grande finale. C'est ça. Drevo qui repart sur son fameux DH. Et Otsuna ici qui prend le fameux Druid qui a tant fait parler de lui Kukili. C'est ça. Et une bonne première carte pour Drevo. Le cachet d'empressement qu'on aime bien avoir dès le T1. Ça permet de piocher déjà deux cartes sur le prochain tour. Et le fameux Druid du coup. Le fameux Druid qui a été salvateur dans le tournoi et qui a été la plupart des bannes de tous les joueurs présents. C'est vrai que ce Druid est capable de littéralement tout faire. Il peut faire des pouvoirs absolument incroyables avec Oracle IVUS ou Oracle géant en late game. On a la scale pour vraiment gérer les bandes très rapidement. On a le packaging rampe, croissant sur 3, nourri sur 5 et qui permet de curver directement le spell asset qu'on voit ici dans la main d'Otsuna. Qui permet de draw 3 et qui permet de poser un tote équivalent à la taille de la main. Non, ce Druid est vraiment très fort. J'ai même eu des joueurs qui m'ont dit que j'ai pris le Druid dans ma decklist. Juste pour me le faire ban. Et qui n'avaient même pas spécialement train avec. Et ils m'ont dit que les seules fois où on ne l'a pas ban, j'ai gagné avec. Il fait des choses absolument sensationnelles. Alors qu'il ne savait pas forcément correctement le joueur. L'optimiser. L'optimiser on va dire. Et ils m'ont dit que j'ai gagné avec. Comme quoi ce Druid est vraiment très fort. Et vraiment très stable surtout. Il peut faire battle agro avec un packaging ramp. Avoir du lead game avec Kazakuzan contre les contrôles. Récupérer beaucoup d'armure en cas de besoin. Récupérer beaucoup d'armure. C'est assez phénoménal. Ici Otsuna qui va curver la 2-1. L'acharpe entière qui s'inérgit très bien avec Nourish notamment. Pour déjà augmenter la taille de la main. Et mine de rien ça permet de mettre en valeur légèrement davantage le spell asset. Pour gagner une stade de plus via le toit. C'est un truc qui est assez impressionnant. Avec une très bonne curve pour le moment. Le Nourish qui va permettre d'accélérer les choses. De chercher de la mana. Et en plus de la pioche. Là il ne manquerait plus qu'une croissance sur 3. Aïe, Aïe. A Otsuna qui n'est pas un bon joueur de Druid ici. Il n'a pas top des croissances. Malheureusement. Mais il a au moins mon Nourish. C'est déjà ça Otsuna qui a les bases. C'est ça. Il a au moins le Nourish. Mais on a également la pièce aussi qui permet d'accélérer très rapidement et arriver suffisamment vite pour chercher le nourriche tout simplement Oh la la le keuf ici Mais on a aussi le géant naga qui n'est pas si le géant naga avec la main sachant qu'on a scale et le spell asset et sachant qu'on a envie de nourriche C'est ça Que choisirais-tu toi Cookie ? Plutôt l'aspérante ou plutôt l'aspect géant naga vraiment très très trop dans la partie ? Le keuf permet quand même de récupérer pas mal de mana ou avoir de la piège donc c'est quand même une carte qui est assez polyvalente en soi Je sais pas si le géant naga est vraiment bien à voir dès le début comme ça, c'est difficile a priori Après on est face à DH hein mine de rien On est face à DH, c'est ce que j'allais dire face à DH Et un point 18-8 pour DH, DH va devoir quand même gérer pas mal de ressources pour gérer ses géants Et il suffit qu'il y ait une oracle qui se glisse dans la main prochainement et c'est le choix qu'il va prendre ici Cookie Ouais ouais effectivement, c'était un choix à considérer également Même si ce héros est très très fort sur un tour 5 On a quand même préféré prendre ce naga pour pouvoir quand même contester un minimum face au DH Et là ici Drevo qui a joué l'acupunctivore, ce qui lui permet de piocher 3 Bon là il prend le temps de, on se fait une petite santé le Drevo ici, vraiment de pouvoir utiliser un maximum d'options Et là il met ses patates comme on dit et on voit ce que ça fait Et là je pense qu'on va partir sur un pièce nourriche en mana ici Voilà sinon il ne fait rien donc en même temps il n'y avait pas trop le choix ici On va partir plutôt sur les deux crystals de mana évidemment pour accélérer Ce qui permet de réveiller la cargarde et au passage de gérer la 2-2 et également une 1-1 avec son hero power C'est ça, cette 4-4 qui va se réveiller pour gérer forcément la 2-2 ici Et probablement comme tu disais le petit hero power Ou alors est-ce qu'on peut jouer la 1-3 en tone pour vraiment peut-être tenter de tanker quelques dégâts avec ses 1-1 ici ? Je pense que ce ne serait pas déconnant, soit le... Est-ce que faire hero power ? Ça se considère en tout cas, ça se considère et Otsuna le considère également On le voit et réfléchit Faire la 1-3 ou faire hero power Et il a préféré hero power aussi Et là côté Drevo qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce prochain tour ? Est-ce qu'on cycle avec cette frappe ? Est-ce qu'on joue le buveur ? Ou est-ce qu'on rejoue ? Bah potentiellement une note de 2 pour tout de suite enchaîner un retour de pression En tout cas oui, Reina Zara qui n'est pas encore activée donc il va falloir faire 3 sorts à partir de ce moment-là pour l'activer On va tout simplement faire frappe du KO pour voir déjà ce qu'on récupère Le buveur de ciel, dommage Et il va repartir effectivement sur cette 2-2 Et Otsuna, bah ici on le voit, il a vraiment assez... plutôt late game ici On a cette Onixia T10 qui va pas arriver avant quelques tours Mais on le voit, il a une option de clean avec cette écaille C'est-à-dire on a le spell à 7 pour vraiment reprendre un petit peu d'initiative Poser un tonne qui va, je pense, poser un bon souci à Drevo C'est ça, je pense qu'au peu de problème on va repartir sur écaille Je sais pas si cette croissance... après on pioche 3 cartes mais... On est à 7, on sera à 8 Ouais, le problème c'est qu'on se fait au board aussi On joue cette T7-là Donc probablement qu'on partira sur les écailles Ah, il y a la croissance qui arrive, hein... 2-3 tours trop tard malheureusement Et Otsuna qui va effectivement partir pour écaille Je pense qu'il veut vraiment ici, Otsuna, gérer le board Pour pouvoir permettre de jouer ce spell à 7 de manière un peu plus safe Et pouvoir, pour le prochain tour, jouer ce giant naga déjà C'est faire ce giant naga qui va pouvoir être un peu embêtant pour Drevo Ou du moins le forcer à gérer C'est toujours des ressources en moins pour Drevo Et là Drevo qui va devoir réfléchir à effectuer le tour le plus optim Va-t-il plutôt développer ce naga comme il est en train de le faire ? Est-ce qu'on va gérer, partir sur le comportement ? Et je pense qu'il va partir sur Achara Il a envie d'activer cette reine Et est-ce qu'il ferait pas plutôt un colossal ici pour... Ou plutôt le spell... J'ai hâte de voir l'essai on va prendre Drevo ici, ça va être intéressant Le spell serait pas... Enfin le... Je me demande si l'arme ne serait pas si déconnante que ça Le problème c'est qu'il en a déjà une en main Et du coup ça ferait probablement des dégâts en moins Le colossal ici, le colossal du Warnelli qui peut être vraiment incroyable Et également le colossal, je pense, du démoniste et correct Je sais pas, il y a match ici Parce que les spells on sait à quel point ça va être efficace et salvateur dans des setups Pour moi ce serait pas forcément si déconnant Dans la mesure où avec Buveur de Fiel il récupère des spells forcément qui seront réduits Parce que ce serait facilement Du coup en un tour il peut pâcher quelques dégâts Sachant qu'il n'y a aucune créa en face Je pense qu'on connait la capacité à Drevo à générer relativement facilement de l'armure avec cette écaille Le spell à 1 Et effectivement, il choisit intéressant, il choisit l'anneau des marées Qui une fois que vous avez lancé une copie de ce sort Le récupère pour un cristal C'est ça, c'est qu'il a envie d'utiliser sur un spell spécial je présume Ok, intéressant Il a peut-être certainement un plan en tête auquel on n'a pas pensé Et ça va être très intéressant de voir ce que Drevo a conçu ici pour les prochains tours C'est ça, j'imagine qu'il y a envie de poche des dégâts en un tour de façon... Et on a je crois le spell à un top deck qui part aussi l'associé sur le F17 qui est l'écaille La fameuse écaille terrestre qui est aussi une des anciennes cartes qu'on pouvait voir à l'époque du Druidjad Pour ceux qui ont connu ce fameux deck Quelle bonne époque Qui était une des synergies assez novatrices pour le coup à l'époque où c'est sorti Et qui pouvait potentiellement générer beaucoup d'armure comme vous pouvez le voir En fonction de la créature que vous mettez sur le board Et ça c'était quand même une très 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 bonne carte pour tenir Et là on voit tout simplement le Druid dans toute sa splendeur ici Un turn généré, on a généré 11 d'armure, on a posé une 8-8 en tempo Et ce qui va forcer Drevo à littéralement devoir gérer ce board sous peine de potentiellement mourir en deux tours ici Effectivement, donc c'est par rapport j'imagine à cette dame là qu'il avait peut-être fait ce choix Très bien, on va faire ça, on va pouvoir gérer cette grosse créature On se prend quand même 11 points de dégâts 19 même, 19 points de dégâts parce que je crois qu'il gère la 8-8 au passage Il pêche quand même quelques dégâts ici Aïe 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 Est-ce qu'avec Latest ? Il met 8 mais il y a l'état avec Latesteno en fait Ah oui, pas rien Et Hara tout simplement Ah oui, parfait Incroyable, incroyable le game Drevo, incroyable C'est vrai que j'avais oublié que ça pouvait attaquer autant de fois que... Incroyable, pour le coup j'ai rien vu venir Incroyable J'ai quasiment pas, enfin j'ai même pas joué DH Donc j'étais pas forcément habitué à cette carte là Et j'avais oublié que ça pouvait attaquer autant de fois que... Effectivement, c'était très fort C'est pour ça qu'il a pris l'anneau Parce qu'il a vraiment cette optique effectivement d'OTK Et on le voit, Drevo qui a littéralement réussi à retourner le druide Alors que quand même, Otsuna avait fait un power charge absolument incroyable Je l'avoue que je l'avais pas vu venir C'est une des nouvelles cartes que je n'ai pas encore été habitué à voir Et j'avais oublié sa fonction et très très fort là Pour le coup, on peut voir que DH a des possibilités de faire des OTK assez vénèrement Drevo qui a été patient et Otsuna qui est quand même une bonne sortie Alors il manquait une croissance sur 3 mais il est quand même nourriche Il avait quand même du follow-up avec le spell à 7 Et bien mine de rien ça n'a pas suffit Drevo qui a su vraiment être patient, garder ses cartes en main Pour vraiment établir son plan de jeu Et au final on le voit que ça a payé Alors que oui, côté Otsuna on s'est mis bien quand même On a commencé à avoir beaucoup d'armure, d'un gros taunt C'est vrai que ça a été assez rapide Et du coup, ça fait maintenant 2-1 pour Drevo Et maintenant balle décisée pour Drevo Qui doit valider son Warquest face au Druid Un match-up qui je pense est à l'avantage du Warquest Du Warquest mais comme je disais auparavant Deux fois le Warquest il peut se prendre des gros 0-3 Et Druid peut ramper très très vite aussi Et on le voit Otsuna quand même une très bonne sortie Avec 7-4-4, 7 charpentières qui permet d'aller chercher nos riches Mais Drevo qui n'est pas en reste avec une sortie bien curvée Avec 7 canailles du port Et également le canonnier qui est absolument phénoménal dans beaucoup de matchs Pour le coup plutôt pas mal La sortie pour le coup de Drevo qui est plutôt correcte En soit on a une bonne curve avec la fameuse canaille Qui a permis de chercher un pirate L'early en tout cas du Warquest peut être quand même un poil lente Par rapport à un agro qui peut être très vite agressif Mais par contre les canonniers Double canonnier Je pense que Drevo va certainement faire la 3-4 prochain tour Et ensuite curve et canonnier Et l'arme 1-4 pour pouvoir tout de suite Pucher un maximum de dégâts je pense Il va y avoir quand même un tour qui va pucher beaucoup de dégâts potentiellement pour Drevo C'est des cartes très lourdes dans le côté Otsuna Choix compliqués ici pour Otsuna Une même pas forcément évidente pour gérer l'agression du Galliquette Et ça va être intéressant de voir comment Otsuna va réussir à gérer cette agression C'est ça c'est ça On a quand même cela dit le nourriche Mais bon ça reste quand même très 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 lent Et ça va pas forcément être évident On va pouvoir encore avec sauté à lunaire chercher de quoi potentiellement nous sauver Et... Ouh il y avait ça C'est un qui permet de gérer Après on a l'oracle et le T1 Est-ce qu'on jouerait pas l'oracle en tempo ici pour éviter de se faire déborder ? Je pense que ça serait l'idée effectivement de... Un maximum et ça réveillerait potentiellement... Il reste 3 cristaux donc oui ça réveillerait en plus ça et il pourrait gérer ses 3-4 Ca me pourrait être... Je pense que Otsuna va le considérer ici Ouais ouais à mon avis Il va réfléchir et est-ce que cet oracle en... Maître de T1-3 qui permettrait en plus de tanker les dégâts du canonnier C'est pour moi je pense quelque chose qui serait plutôt intéressant ici Après c'est vrai que le souci de faire ce play c'est que si en cas de canonnier On aura pas forcément de réelle gestion pour gérer 7-3-3 Là il décide juste tout simplement de faire 7-3-1 D'être plutôt passif et d'essayer peut-être des options de potentiellement Ivus Parce que c'est vrai qu'on le rappelle Oracle en général est utilisé pour soit faire la combo avec Ivus Ou avec giant mana dans beaucoup de matchs C'est pas faux ouais... Il a préféré peut-être ne pas trop s'emballer côté Otsuna Rester serein et pas forcément all-in entre guillemets Et là qu'est-ce qu'on va faire ici côté Dravo ? Ouais canonnier me pourrait plutôt être le bon play Après on peut... Est-ce que le pièce 6-4 se considère ? Est-ce qu'on fait canaille et coin Ce canonnier pour faire la weapon et poser un maximum de board ? Intéressant le choix que va avoir Dravo à faire ici C'est ça... Après je pense que... Le truc c'est que le canonnier pêche quand même pas mal de tk Il pêche le garde du cargaison Mais... Alors est-ce qu'il va utiliser son arme Ou est-ce qu'on va faire pièce canaille ? Il va tirer tout de suite son arme Il va la setup, ça se sera fait Et du coup ça permet de mettre directement une option sur les canonnés qu'il a en moi Exactement ouais Il a peut-être envie de faire en un tour les doubles canonniers Et mettre beaucoup de dégâts C'est peut-être ça l'idée Là je pense qu'on va partir côté nourish mana ici pour Otsuna Pour pouvoir réveiller cette 4-4 Et derrière se vider légèrement la main Pour aussi garder l'option nourish draw au prochain tour Et on voit Otsuna qui de la droite a chopé le naga giant Ce qui va lui permettre avec oracle des lunes Il suffit qu'avec scale... Enfin les kaises onyxias pardon Et nourish Très très vite réduire ce giant mana Et je pense que d'ici 2 tours Otsuna va pouvoir générer oracle des lunes Et double géant pour tout de suite mettre un maximum de pression à Dravo Et là comme on peut le voir Mais potentiellement du coup ici le double canonnier qui peut être mis en place avec la pièce Et qui pourrait permettre ici d'être assez menaçant pour Dravo Qu'est-ce qu'on fait ici côté Dravo ? Est-ce qu'on joue double canonnier ? Est-ce qu'on joue le T5 ? Qu'est-ce que tu ferais toi ici Koukid ? J'avoue que je suis assez tenté par ce double canonnier Qui pourrait quand même poche beaucoup de dégâts Et mettre une grosse menace et forcer Otsuna à devoir gérer ça Après on est sur un tour où il y a potentiellement les écailles Je pense plutôt que Dravo s'est dit qu'il y a le spell asset qui peut ramener un taunt Avec ce pirate je me laisse l'option de facilement trader le taunt Et potentiellement derrière de pouvoir avoir un turn absolument phénoménal Avec ses doubles canonnées qui va permettre d'effectuer beaucoup de piu-piu et pouvoir pocher beaucoup de dégâts Et c'est très bien vu puisque je crois que Otsuna à top deck effectivement La croissance miraculeuse et Dravo une très bonne lecture de jeu ici Mais qui va sans aucune difficulté pouvoir gérer ce taunt Est-ce qu'il va derrière faire la fameuse écaille ou est-ce qu'on va la garder en se disant De toute façon je ne risque pas de mourir tout de suite ? Je ne suis pas forcément fan de faire cette écaille Sachant que tu as l'option Mana Giant, on a écaille de Nixia Et à tout moment on peut faire le tour, oracle des lunes, géant-géant, écaille-écaille Et on peut se rendre 18 d'un mur Pour le moment on est effectivement très très loin d'être menacé Normalement il n'aurait pas y avoir un létal surprise on va dire Mais euh... Ah il hésite ! Il hésite Otsuna ici Après il est à la deuxième donc il se dit pourquoi pas... Après peut-être avec le pyrale il se dit qu'avec les cadres Il serait peut-être un peu plus compliqué à Dravo de pouvoir gérer plus facilement ce taunt C'est ça, le truc c'est que le problème c'est que... Sans sens il ne la met pas... Ouais ça fait 7, ok Il veut quand même se rendre safe Et il va partir je pense sur le play double canyonnier ici Et là ça va être les Piu-Piu, ça va être les missiles C'est ça On est parti Ah on a déjà un Piu-Piu qui est parti dans le tote Il en faudrait... Bah il y a juste la Weapon et la 7-4 qui trade Et du coup tous les boulet de canon vont partir tête Et mine de rien c'est un tour qui met quand même beaucoup de pression ici côté Otsuna C'est un tour qui met quand même beaucoup de pression Mais cela dit on a entre guillemets un peu de chance côté Otsuna Dans le sens où heureusement que les deux boulettes ne sont pas allées sur la créature Parce que du coup on aurait pas eu besoin d'aller avec l'arme taper dans la créa Ce qui lui baisse quand même un peu au niveau PV pour Drevo Après côté Druid on a quand même une bonne main On a quand même l'Ecaille et je pense que c'est ce qui va être fait ici Je pense que Otsuna le plan de jeu pour lui ça va être certainement de faire Ecaille d'Onyxia Gérer tout le board et vraiment derrière asseoir sa domination Pour éviter vraiment de prendre trop de tempo sur deux tours Et derrière de faire Oracle des Lunes, géant-géant, Ecaille Et de faire un tour qui va mettre Drevo littéralement en grande difficulté Tout à fait ouais, là c'est pour le coup Il y a beaucoup de possibilités encore pour le Druid Et on est encore loin de se prendre à l'état d'ici Et je pense que ça va tout simplement partir sur Onyxia Qui va permettre de gérer tout simplement ce board et attendre Et pour le moment j'ai pas l'impression de côté Drevo Qu'on ait beaucoup de menaces On a quand même ce châtiment qui à tout moment peut faire son office Mais on peut placer Rokara qui va débarquer à ce tour Rokara, on le rappelle, un crit de guerre invoque un mastodonte Et le mastodonte inflige deux coups de canon, donne un pirate à l'état dans votre main Et vous fait bénéficier d'une arme à l'état sur le terrain Tout à fait ça, et là qu'est-ce qu'on va préférer ici à remonter ? Très bien, et Rokara qui est validé Et qu'on va pouvoir poser directement derrière Et Rokara qui est toujours une pression à ne pas négliger clairement Et qui à tout moment pourrait ramener Monsieur Châtiment Et faire des poches de dégâts considérables quand même Et là c'est parti, on parlait de ce power turn Ça y est, le temps est arrivé de mettre les géants sur ce board Et de vraiment montrer côté Otsuna qu'on a beaucoup de pression Et qu'on va devoir forcer mine de rien à le voir, à répondre Et surtout à ne pas prendre un plan de jeu trop agressif Et laisser trop de champs libres à Dreybo C'est ça, là pour Loko, ce fameux tour avec l'oracle Et ça met plutôt bien notre ami Otsuna Donc là on va avoir double 8 8 qui va débarquer Et j'imagine que Lekai va également partir durant ce tour Et ce tour est absolument ahurissant Otsuna qui va pouvoir prendre le trade sur Rokara de manière très facile Et pour Guerrier, gérer 1 9 9, 1 8 8 Malgré l'instant c'est extrêmement compliqué Et on le rappelle, le Warquest à l'ancienne joué Barof Au tout départ pour gérer des tours absolument ahurissants Maintenant que Barof a roté, c'est extrêmement compliqué pour Guerrier K De gérer des énormes body comme vient de le faire Otsuna au tour précédent En vrai, c'est là qu'on voit l'utilité de cette fameuse Orak Qui peut clairement mettre de la masse très rapidement Et c'est là qu'on voit qu'heureusement côté guerrier Enfin du moins pour Otsuna Qu'on a dû se prendre quand même les gros points de dégâts Quand il trade avec son arme Parce que mine de rien, on est quasiment au létal pour Otsuna Et on a clairement moins de dégâts à plush Et ici, eh bien je pense qu'on va devoir effectuer des trades Et là Dreybo qui se retrouve dans une situation en Warquest Dans laquelle on n'a pas envie de se retrouver Alors quand un aggro commence à faire des trades C'est qu'en général c'est pas trop bon En général ça sent pas bon effectivement tu l'as très bien dit Et justement on en revient à ce que je voulais dire C'est qu'effectivement un aggro n'a aucune envie de trade Et là il se retrouve dans une situation Dans laquelle il va être forcé de le faire Et je pense que Dreybo va essayer de trouver le meilleur compromis Entre vraiment garder cette agression Essayer de prendre les trades les plus optiques Et forcer Otsuna à refaire un turn, un tour pardon excusez-moi Pour tout simplement continuer à asseoir sa domination Et ça en fait The Board Après, n'oublions pas qu'il y a toujours la fameuse quête de Rokara Qui permet quand même de récupérer de la value à chaque tour Donc c'est clairement loin d'être fini pour le coup Si il n'y avait pas effectivement la quête là ça serait terminé c'est sûr Mais il y a toujours effectivement cette fameuse quête validée Qui permet quand même de faire revenir Dreybo Donc attention quand même Est-ce que du coup ici côté Otsuna on ne ferait pas ce soutien lunaire ici Pour aller chercher un deuxième géant ? Ce soutien lunaire, oui pourquoi pas Ça pourrait, ça pourrait Là je pense qu'Otsuna il faut vraiment qu'il mette un maximum d'armes Ne serait-ce que déjà pour tanker les Piu Piu Mais aussi surtout pour vraiment forcer Dreybo Tour après tour à vraiment prendre un maximum de trades Pour conserver son capital de points tout simplement Exactement ouais Onyxac qui pourrait faire une grosse pression quand même ici aussi Qui pourrait être très compliqué à Dreybo à gérer notamment Parce qu'il devra effectivement gérer toutes les repups Avant de pouvoir gérer 7-8-8 Et surtout la bonne nouvelle côté Otsuna C'est qu'il a vu ce smite partir en prenant des trades Et c'est une très très bonne nouvelle Parce que Dreybo en Warquest, peu importe Smite qui permet de faire des tours absolument phénoménaux Il suffit qu'on récupère la H7-1 Un pirate avec 4-5 d'attaque On a un smite en main C'est des gars qui peuvent aller extrêmement vite Effectivement ouais C'est euh... Je pense qu'on a vu ce sera... Oh non il a eu Ok très bien Je pensais Prendre l'Onyxia Après c'est vrai qu'il y a Kazakouzan Mine de rien Qui est présent Qui peut à lui seul Très vite terminée Oh ! Cet H de Voltigeur ici Qui va permettre de draw Qui va permettre de cicler son deck à Dreybo C'est ça On a la canaille du port On a le point Fugu ici Le point Fugu qui va gérer cette scale of Onyxia Et qui a un excellent top deck ici côté Dreybo C'est l'une des nouvelles cartes qui a été ajoutée dans le set De la nouvelle extension Et bah qu'on rappelle Dès une fois que votre héros a attaqué Inflige un point de dégâts à tous les adversaires Donc ça va également face Une des nouvelles cartes qui est très 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 forte Ah là ce ton qui est absolument sensationnel ici côté Dreybo Et surtout cette 2-8 Cette 2-8 qui a été récupérée de manière aléatoire Qui va permettre de tanker nous Qui va permettre de tanker les Secai of Onyxia Et qui va protéger le board de Dreybo Ouais et là mine de rien on a quand même un board Qui est pas non plus Qui est pas non plus à négliger Ah le deuxième géant ici qui a été récupéré Et je pense qu'Otsuna voulait sur ce ciel lunaire Ce géant Pour tout de suite remettre de la pression Et là mine de rien Mais Otsuna va devoir répondre Et cette 2-8 qui est extrêmement problématique ici Kulkin Cette 2-8 qui est mine de rien Bah ouais elle est présente Elle l'impose quand même un peu Mais il y a quand même Kazakuzan qui je pense peut-être pourrait être envisagé ici Mais il est pas activé je crois Kazakuzan si Il est pas activé il me semble Il fait bien de me le dire effectivement Kazakuzan qui n'est pas prog Et c'est un véritable problème Parce que effectivement Tant que Otsuna était parfois trop sous pression On pouvait espérer un Kazakuzan Qui est notamment une carte Qui est absolument incroyable Face à Work West Qui est le livre des morts En fait en ma tête Juste je voyais cette carte qui restait Je me suis dit bon Cette carte t'a traumatisé Kulkin Juste je voyais qu'il restait cette carte Je me suis dit bon elle doit être forcément activée Mais en fait non elle ne l'est même pas Donc là Otsuna qui se retrouve dans une position Il va prendre des trades Et au final Trevo qui Avec cette 2-8 généralement via le mastodonte Mais qui a permis de pouvoir conserver ce board Et surtout de le protéger Et Otsuna se retrouve dans une position Il va devoir continuement maintenant Gérer le board Et la tempo a littéralement été renversée par Trevo Cette fameuse croissance de mana Qui permet de piocher ici Et de récupérer cette Onixia Qui elle pour le coup Pourrait être assez imposante pour Otsuna Et potentiellement de conclure Onixia On fait une bonne gestion ici côté Otsuna C'est très très propre ici Et le mastodonte Que va faire le mastodonte pour Trevo ? On récupère une arme 3-2 Donc une nage de guerre embrasée On récupère un amalgame Et puis le nom d'un flébusier ici Qui a un très très bon top deck côté Trevo Qui permet de gérer de tout de suite ce géant Je pense que c'est terminé pour Trevo Et Post Red qui va je pense clore les débats ici Ouais ouais La Onixia va être beaucoup trop forte ici pour Trevo On ne va pas pouvoir gérer ça Et euh On a également Ivus Mais après Ivus c'est bien quand tu commences à avoir beaucoup de mana mais Plutôt Onixia Après l'avantage d'Oixia c'est qu'au niveau des coups de canon Ca peut être vis-à-vis des Douains Ou via la sensibilité d'Oixia Après le côté d'Ivus Il va se considère quand même a priori Bah c'est quand même un énorme body mine de rien à passer Ivus Ca peut être un énorme body mais ok En fait c'est vrai qu'il y a l'aspect d'Aunt qui permet d'empêcher d'aller face Et c'est peut-être ça Bah on n'est jamais à l'abri un smite généré Une très grande, une grosse arme Après il est quand même à 25 PV C'est ça c'est ce que j'allais dire C'est ça c'est ce que j'allais dire Il n'a plus de monde, il a juste une, deux, trois Donc aussi il faut prendre en compte que maintenant le smite est passé Et que les tours on va dire vraiment abusifs sont quand même devenus plus limités pour Dreybo Effectivement Et on va tout simplement faire une très très stunt Bouclée divin, ruée Bah tout simplement c'est un setup l'état l'ordre de ici Côté Otuna Effectivement Alors on va en parler, l'arme 7-1 Bah l'arme 7-1 qui permet de gérer ce Ibus Qui permet mine de rien de gérer ce Ibus Incroyable Il ne va pas avoir le choix ici Il le sait C'est trop compliqué après Mais après on le sait Otuna qui n'a pas de dégâts directs en druide Et les seuls dégâts vont être générés par le Kazakuzan Ah ouais là c'est chaud quand même C'est chaud 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 Et on voit le joueur Otuna qui commence à voir que ça gère Et il y a une petite pression Voilà, cette game est au sommin du suspense Ici les joueurs ici qui se renvoient littéralement coup pour coup Et j'ai hâte de savoir qui va remporter cette bataille Franchement les deux joueurs Drevo qui est toujours stoïque face au game C'est assez impressionnant comment il arrive à être Les deux sont toujours plus expressifs Mais ça se comprend, c'est une grande finale Et ce sont d'excellents joueurs français ici qui s'affrontent C'est ça Non non, pour le coup c'est assez impressionnant Et ça se rend coup pour coup Et on ne perd pas la face, clairement Ah l'Otsuna qui décide de set-up set onyxa Ça y est, est-ce qu'il va prendre ce trade sur cette 2-3 ? En vrai, pas forcément parce que ça permettrait peut-être aux boulettes d'aller sur la 8-8 et de ne pas prendre de dégâts Et surtout de forcer Drevo à prendre les trades sous peine de se faire l'étal pour Otsuna C'est ça, donc en vrai, côté Otsuna on pourrait ne pas gérer cette 2-3 et laisser tout simplement Et là ça commence à devenir de plus en plus compliqué ici pour Drevo Il a tenu jusqu'ici via ce mastodonte avant de prendre des trades Et vraiment, avec cette arme 7-1, ce qui a été absolument incroyable de gérer Suivus Et Drevo qui commence à être à court d'options Oh là, deux nouvelles 7-1 Oh là, Drevo qui a le talent de la Weapon Il a joué beaucoup Rogue Weapon, le petit Crado Ça lui colle à la peau Et en vrai... Et là, Drevo, comme on le disait, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, voire impossible ici Effectivement, je regarde combien de dégâts il aurait pu push Il n'y avait aussi jamais châtiment Mais ça n'aurait pas été... il aurait eu 7... 13... 17... 19... 20... Il aurait eu tout pile l'état là Donc, en vrai, sans châtiment il n'aurait pas été bien Mais c'est quand même assez fou à quel point les deux joueurs se rendent littéralement coup pour coup Et surtout avec Mastodon qui est une machine à value Et c'est assez dingue de voir Otsuna à quel point il résiste à la pression Surtout qu'il met bande après bande Et Drevo qui, mine de rien, gère les tours à chaque fois C'est quand même assez fou Et là, je pense que Otsuna va beaucoup se reposer sur Kazakuzan Mais le problème, on le sait, cool kid, c'est que Kazakuzan une fois setup Bah mine de rien, il faut quand même pas perdre le tempo Et on le voit, le guff ici qui manque cruellement dans cette partie Qui n'a pas permis à Otsuna de rampe jusqu'au 20 mana Et qui peut laisser l'option de, une fois Kazakuzan setup, de piocher et de littéralement renverser la tempo C'est ça, c'est ça Tandis qu'on continue à mettre de la pression Côté Drevo, on n'arrête pas Et toujours sur Kazakuzan qui n'est pas Ah la pêche miraculeuse ici qui permet encore une fois de mettre un tonne On a toujours cette tonixia Est-ce qu'on peut avoir une option de létal ici Otsuna ? Je ne pense pas Otsuna qui n'est toujours pas proc Mais en tout cas ce spell asset qui permet de cycler Off effectivement, on ne pourra pas effectivement faire un létal ici Après c'est très compliqué parce que Otsuna a le spell asset qui lui permet de piocher et d'avancer à son Kazakuzan Mais attention, attention, côté Otsuna on se rapproche dangereusement de la fatigue Et il faut pouvoir trouver le juste milieu entre avoir vidé ce deck pour setup Kazakuzan Mais le tour à setup Kazakuzan et que la fatigue ne porte pas à préjudice Et que le board ne parle pas de setup létal à Drevo Il faudrait absolument derrière qu'on puisse avoir le temps de poser ce Kazakuzan pour éviter un maximum de dégâts Et cet Auspice qui pourrait peut-être être envisagé pour justement gagner le prochain tour en fait Exactement, moi je pense que l'Auspice ici va forcer peut-être Midoriens à gérer la gestion côté Drevo Et non, il préfère ici faire Charpentière, Otsuna Un choix plutôt intéressant Moi je serais plutôt parti sur Auspice, je sais ce que tu en penses Koukid En fait Auspice pouvait être intéressant effectivement Mais je pense qu'on passe l'option agressive Et mettre un maximum de board Côté Drevo il aurait juste eu à limite peut-être ne rien faire Est-ce que c'est pas échec et mat ici à côté Drevo ? Je crois que c'est échec et mat parce qu'il va devoir littéralement mettre sa tête dans le taunt Ou mettre la tête dans Onixia pour pouvoir passer Et il me semble que ça va faire de partout entre les deux joueurs ici C'est vrai qu'on aurait pu penser à l'Auspice Mais en final l'Auspice ça a été plus avantageux qu'autre chose pour Drevo Parce qu'au final il n'y avait pas de pression, il savait que Drevo il avait juste à trait Côté Auspice Côté Auspice Et du coup on a une finale au sommet du suspense On la call, le 3-2 C'est ce qu'on attend d'une finale comme ce type de rendez-vous Ca fait plaisir de voir autant de batailles pour une grande finale Et on va avoir la chance d'assister à une game décisive Koukid Pour le coup c'est assez impressionnant effectivement de voir que les deux joueurs ne perdent pas face Et très franchement ça se rend coup sur coup comme on disait C'est assez dingue à quel point les joueurs se tiennent en haleine Et on le voit lorsqu'on voit les joueurs réfléchir C'est vraiment une guerre non seulement de réflexion et de pratique de jeu Mais surtout une guerre psychologique à savoir qui va craquer le premier Et on le voit dans les games c'est quand même assez impressionnant C'est ça mais ça n'a pas été, je trouvais forcément très one-sided Genre vraiment ça bataillait On sentait qu'il n'y avait pas forcément match Et là pour le coup on sentait que des deux côtés il y avait quand même moyen de chercher la victoire Et franchement c'est propre, c'est vraiment très propre Et ça fait plaisir de voir quand même un tel niveau de jeu Et c'est parti les amis, finale gamers assembly, game décisif entre Otsuna et Drevo Le Warcraft côté Otsuna Et ça va être un miroir simplement Koukid ici C'est simplement un miroir, chose que je déteste à ce moment-là En tant que joueur évidemment, pas en tant que caster Mais c'est vrai que je déteste quand ça se joue un peu à celui qui possède la meilleure sortie Ah non c'est pas miroir, n'importe quoi autant pour nous C'est Otsuna et Warcraft côté Drevo, autant pour nous Autant pour nous, autant pour nous Et Drevo qui a quand même une bonne main ici On a déjà un T2, un T3 Otsuna qui a déjà l'âge de voltigeur Qui mine de rien dans le show Warcraft permet de pouvoir cycler rapidement Les deux côtés on a quand même des bonnes mains On a de quoi faire côté Otsuna pour répondre au bord de Drevo Et tout de suite Drevo qui décide de draguer pour chercher un prochain tour Ou potentiellement curver un tour 4 Effectivement c'est plutôt pas mal ici Côté Drevo on commence à avoir un bon start Côté Otsuna il va falloir juste tenir comme dit ce début de game Faire son setup tranquillement Après comme on avait vu avec le match mecha La gestion au bout d'un moment devient parfois compliquée Donc il va falloir quand même faire attention pour Otsuna là-dessus Ici Otsuna qui commence à avoir des pièces de combo Mais ce qui est rassurant pour lui c'est qu'il a quand même un tour de roue Qui est cette hache de voltigeur qui va lui permettre de pouvoir limiter on va dire La casse côté war Drevo et également de pouvoir cycler pour tenter de répondre par des AOE Et notamment on voit cette targe gelée qui va pouvoir être sensationnelle avec un fracas de bouclier Et je pense que Otsuna ici va y aller avec parcimonie au niveau de ses gestions C'est un peu juste dommage que malheureusement il puisse pas récupérer la pioche en tapant sur la créa Il aurait bien voulu j'imagine peut-être accélérer un peu sur sa pioche Malheureusement ça ne sera pas le cas Et déjà cette 3-4 qui va déjà push des dégâts mine de rien Et ça commence déjà à... Des body 3-4 c'est pas évident à gérer pour le war Je pense que c'est vraiment les body les plus chiants à gérer Et Otsuna qui a déjà beaucoup de pièces de combo en main Et je sais pas ce que tu souhaites réellement Pas surtout pas savoir quoi est-ce en début de partie On peut faire un petit tous au canon pour déjà effectivement l'envoyer Surtout pour cycler et vraiment se laisser un peu plus d'options Et chercher de la pioche surtout derrière Pour accélérer tout simplement sa draw Alors on a déjà une baston côté Otsuna Qui en cas d'excellente de bord côté de Revo va pouvoir avoir un effet Pour pouvoir limiter la casse et surtout acheter du temps côté Otsuna Pour lui permettre de chercher d'autres options C'est ça Et on a le deuxième point fugu également Est-ce qu'on déciderait plus de faire le canonnier que le point Peut-être qu'on commencerait déjà par cette petite canaille Ou alors peut-être envisager l'amalgame aussi C'est pas forcément déconnant Où est-ce qu'on est Revo au niveau de sa quête ? Où est-ce qu'on est le deuxième proc ? Alors au niveau de la quête on est tout simplement à la deuxième partie Oh la la ce top deck de tiens était absolument incroyable ici On peut déjà procre le deuxième type de quête Ou alors est-ce qu'il va choisir l'option du canonnier ? Ça va être intéressant ici comme choix Il va juste accélérer sa quête en faisant l'amalgame Et derrière le matelot peut-être Parce que là du coup il peut faire amalgame Il peut faire amalgame T1 Et derrière il peut faire double T3 Et ensuite rocara sur 7 Que va choisir Revo ici ? C'est vrai qu'on pourrait avoir envie de garder cette pièce Parce qu'elle peut toujours effectivement accélérer les choses Et faire en sorte qu'on puisse jouer beaucoup de choses en un tour Et là est-ce qu'on va privilégier plutôt l'agression ? Il peut faire Fugu, pièce canonnier et taper dans la tête également J'ai l'impression qu'on va privilégier plutôt l'agression côté de Revo En utilisant cette pièce à 7-3-4 Et on envoie Allez ! On envoie en validant plus la quête 4 points de dégâts qui vont être push de base Et... 5 du coup via le Fugu Oui voilà ! Juste avec la quête je voulais dire Et avec effectivement 5 plus le Fugu et l'arme Qui va faire 6 Cette maîtrise du blocage côté Otsuna qui va faire du bien je pense Pour pouvoir cycler sa main Est-ce qu'on peut pas commencer déjà à taper avec cette arme dans la 3-3 ? C'est ce qu'il va faire effectivement Piocher pour déjà voir ses options Et qu'est-ce qu'il va récupérer ? Il va récupérer une deuxième HV Voltigeur Et Otsuna qui va permettre via ce nouveau spell A2 Forger dans les flammes De piocher 3-4 Ce qui n'est non négligeable ici Ca va aller très très vite C'est une des forces je pense De cette nouvelle carte pour le War Qui je pense lui permet d'être joué Parce que mineurien c'était souvent des fois les faiblesses De ne pas pouvoir piocher assez rapidement Et chercher de la solution Là quand même on a des choses qui sont possibles On a la maîtrise qui pourrait être enchaînée derrière Avec le hors bouclier pour pouvoir gérer 7-3-4 Ou alors est-ce qu'on part sur le fait de re-setup l'arme ici Comme ça ce sera fait ? Le problème est-ce qu'on ne serait pas forcément C'est tendu ici comme choix Il sait qu'on est sur un tour 6 Où il y a potentiellement un châtiment qui arrive Et donc du coup on n'a peut-être pas envie d'être au ras de la touche Au niveau des points de vie Donc on va éviter quand même peut-être de se prendre Il va tout simplement se contenter 2 shitslam ici 7-3-4 Et Dravo qui est déjà pas loin de setup Okara Où est-ce qu'il en est côté quest ? Il me semble qu'il va aider sa deuxième partie Et il reste encore un truc qu'il reste à placer Donc là on peut très bien faire amalgame canonnier Et visiblement c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire ici Exactement, j'imagine que l'amalgame derrière avec le matelot Non il va tout simplement Intéressant, il voulait faire le T1 Ou alors est-ce qu'il va faire T1, Hero Power Plutôt 2-3 et 2-1 Pour en mettre un maximum de tempo Non il est content de l'Hero Power ici, intéressant donc je vois Il est content effectivement de l'Hero Power Ok il ne veut pas trop en faire Mine de rien il sait que Rokara va faire le job Rokara qui va forcer tour après tour Rotsuna à générer de l'armure On l'a vu à un gain d'avant Dravo a généré 2 armes 7-1 Avec un smite en main et un bon pierre à récupérer Ca peut aller extrêmement vite côté Dravo Effectivement aller très très vite Donc attention à ça aussi Et côté Rotsuna pour l'instant ça va On a quand même de quoi gérer, de quoi se mettre de l'armure Pour le moment on résiste Mais il va falloir quand même derrière tenir face à cette Rokara Qui va pas forcément être évident Surtout si on commence à... Alors je ne sais pas si dans son deck il avait setup le Colossal Parce que je sais que c'est pas forcément setup dans tous les decks Dans toutes les listes, oui tout à fait Dans toutes les listes, tout le monde le joue pas forcément Je n'ai pas forcément l'info là tout de suite Mais si c'est le cas, si la Nelly venait à venir Là ça pourrait être encore plus compliqué La Rotsuna qui se retrouve dans une position délicate Il doit vraiment essayer de cycler le pire point possible Pour pouvoir Rotsuna sans trop prendre de dégâts Et c'est vrai que c'est quand même une ligne de play Qui est quand même pas évidente à faire Non effectivement Et maitrise du bloquet Qui va permettre de piocher et de récupérer de l'armure encore ici On est encore... Déjà le côté positif, c'est qu'on a déjà ces 2 plaques lourds Qui permet de générer 16 points d'armure Mais la Trevo ici qui va pouvoir jouer le Fibussier et la Rocara Qui vaut pour push énormément de dégâts ici 16 points d'armure, malheureusement ça va pas forcément être incroyable Parce qu'on perd aussi de la mana ici On fait juste un point d'armure pour reprendre 16 juste après C'est pas non plus si incroyable que ça donc... Ok Et là ça commence à être de plus en plus compliqué ici Pour Rotsuna On a quand même des pièces de combo qui nous collent à la main On a du mal à les rentabiliser Il nous manque encore le spell à deux pour réduire cette main Et après le côté comme je l'ai dit positif C'est qu'on a déjà ces 2 plaques lourds pour gérer de l'armure Mais c'est vrai que Brawl ici est assez tentante Un envisage de Bastos qui paraît effectivement tout à fait logique En espérant que c'est évidemment pas la 7-7 qui reste Et... Et c'est pas la 7-7, c'était pas loin C'était pas loin On a eu peur parce que c'était les 2 petites crées en première et puis après la 7-7 Je vois qu'Odemien a donné quelques coachings avant cette grande finale La Brawl Demien s'est appliquée ici La force d'Odemien a été en lui peut-être, on ne sait pas Mais en tout cas on va générer je pense les 8 points d'armure Pour s'éviter un létal potentiel avec châtiment Il faut vraiment que Rotsuna fasse attention à ne vraiment pas se faire surprendre par un smite Et surtout avec ce mastodonte, on le sait Il y a des armes absolument phénoménales L'arme 5-1, le marteau L'arme 7-1, un smite, un pirate 5-5, une 4-6 ruée Avec un smite ça va pas aller très très vite Et du coup on cheval la plaque lourde Qui est très bien Et il va faire Targelé pour tempo à ce tour Et tout à fait Tout à fait, tout à fait Et on va se prendre les 4 points de dégâts de base On a une arme 3-3, une 2-5 C'est 2-5 qui permet de cycler Est-ce qu'avec smite on a pas létal ici ? Ça fait 9-11-14 On a 9-12-14 Ben c'est létal Et incroyable C'est Drevo Drevo qui va s'imposer A cette Gamers Assembly 2022 Un grand grand bravo à lui Exactement, GG Un match au sommet extrêmement serré Et franchement on peut les applaudir C'est vraiment un match incroyable Ils ont été très bons Franchement un match au sommet ici Cool Kid Non non non, ils ont été très 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 bons les deux On peut les voir, les deux sont contents Même si Otsuna évidemment n'a pas pu s'imposer ici Je pense qu'il est déjà content de ce fameux parcours Bravo aux deux finalistes Franchement c'était un match vraiment sensationnel Et franchement ça a été très très intéressant à suivre Et surtout très très clutch dans certains moments Ils ont été très très bons dans l'ensemble Et les deux ont montré ce qu'il valait Une solidité Franchement très très bien joué Sachant que comme on rappelle Ca a été très très dur pour les joueurs de s'adapter très vite à cette nouvelle meta Qui a été vraiment radicalement changée Et là on est assez surprenant de voir qu'ils se sont adaptés très très vite à cette nouvelle meta Qui est encore pas fixe mais qui en tout cas est compliquée Pas forcément facile en tout cas à gérer Donc chez GAE encore une fois Et très bien Et on va pouvoir tout simplement Bientôt passer la main On va juste quand même remercier à tous les organisateurs de la GA Qui ont été incroyablement très très bons Les partenariats également On peut remercier Futuro LAN également Orange, tous les différents partenaires Exactement Pour ce type d'événement C'est vrai que beaucoup beaucoup de joueurs attendaient le retour des LAN C'est vraiment un événement incroyable On peut remercier également tous les administrateurs Tous les organisateurs qui ont fait un travail absolument phénoménal Pour que cet événement se passe au mieux On peut leur passer un gros gros GGAE à tout le staff Toute l'équipe, les régisseurs Tout le monde a vraiment fait un travail absolument titanesque C'est ça Et un grand merci aux partenaires d'avoir sponsorisé et soutenu cet événement Tout à fait oui On rappelle aussi que c'était l'arrivée tout simplement Enfin le retour tout simplement de la GA après quelques absences Et ça fait plaisir de revoir tout ça Et voilà, les joueurs, ils vont bien donner la main tout simplement A nos deux animateurs, Benji et Chocobo C'est à vous les gars Merci messieurs, je crois qu'on peut applaudir nos deux casseurs s'il vous plait SKZ et CoolKid Merci pour ce casse, merci beaucoup les amis Des coeurs, des coeurs Comment ça s'est passé pour vous les amis ? C'était une finale incroyable ? Alors oui, ça a été très très fort, franchement en émotion Et les deux ont montré vraiment du haut niveau Et franchement on a vraiment su apprécier vraiment les jeux Et bravo à eux encore une fois C'est ce que je disais au tout début C'est ça la beauté d'Elan C'est vraiment de révéler des jeunes talents Même si Dreybo, Tsuna, on les connaît maintenant Ils sont quand même des pionniers de la scène française C'est ça qui est beau De vraiment récompenser les joueurs vraiment réguliers Que ce soit en ladder, en tournoi Même s'il y en a d'autres évidemment On pense à Xbox, à Gabi, 10 démons D'autres personnes qui ont fait leurs preuves dans les tournois les plus importants Mais honnêtement c'est quel plaisir et quel bonheur de retrouver ce type d'événements Et de les voir en vrai, bien évidemment Comme on disait, c'est toujours plaisant de refaire ce genre d'événements Pour toujours apprécier ces bons moments-là justement Ben merci messieurs, on vous applaudit une dernière fois SKZ et Cool Kid Merci beaucoup, merci à vous Et bien, UNG quel match ? Eh des audiences, déjà les gens étaient à fond ici Sur le stream aussi, vous étiez plus de 4000 à la fin, merci C'était une finale de fou Et je propose qu'on accueille les deux champions Bien sûr, on accueille les deux champions Dreybo et Otsuna, venez avec nous s'il vous plaît On les applaudit s'il vous plaît Bravo, c'était vraiment des matchs panpitants Chaque tour qui se jouait, on ne pouvait pas savoir qui allait gagner Il se répondait coup pour coup C'était vraiment assez impressionnant Bien joué à vous les amis, bien joué J'ai entendu, je dirais pas Et ça se chambre un peu Ça se chambre un petit peu Bon, le deuxième ? Eh ben oui, le deuxième du coup, et bien Otsuna Otsuna, bravo pour ta performance pour ce tournoi Qu'est-ce que tu avais pensé de cette finale ? C'était sympa en vrai, il y avait des games tendus J'ai trouvé que j'avais des mains un peu bizarres Et ça m'a forcé à aller dans des plans de jeu Où je gère pas le board, je fais rien du tout C'était assez intéressant, je me suis dit C'est peut-être la façon de gagner Ok, ok, t'as essayé de nouvelles Ça a duré un sacré bout de temps en plus Ok, d'accord C'est bien de pouvoir essayer ça en LAN En conditions réelles Ça peut me donner un peu plus d'expérience Pour les prochaines LAN qui arrivent Mais en tout cas, c'était un super beau match de votre part Chaque tour, le monde était derrière En fait, moi je m'y connais pas beaucoup en R-Stote Je vais être honnête, mais on connaît un peu Et je voyais à bord, ta coupe t'es plein Puis après, c'était de l'autre côté Le board était plein Et ça se battait, ça se rendait coup pour coup Et c'était vraiment assez impressionnant On voyait réfléchir, prendre le temps A chaque fois les tours qui allaient au plus loin C'était vraiment super Bravo à vous Otsuna, malheureusement Tu ne repartiras qu'avec la deuxième place Mais aussi, et on va faire rentrer Tout de suite le chèque de 650€ On peut applaudir, s'il vous plaît Otsuna 600€ 600€, pardon Je suis généreux Je suis généreux moi Ce sera pour moi Ce sera pour moi Tu donnes 10 kebab C'est ça ou pas, c'est bon Ouais c'est ça, c'est bon Et le grand vainqueur de ce tournoi Hearthstone Je vous demande d'applaudir Le champion de ce jour C'est Monsieur Drevo Drevo qui finit premier de cette grande finale Hearthstone Drevo, bravo à toi Merci Qu'as-tu pensé de ce match, dis-moi ? En vrai, c'était quand même assez tendu J'ai presque cru que j'étais sur le plan de gagner 3-1 Enfin, sur l'avant-dernier match Ouais, c'était très serré Ouais, c'était serré À la fin, il y a eu quand même la prise de décision En fait, de tuer une créature ou pas le faire D'accord Je pense que ça pouvait jouer là-dessus Peut-être que je pouvais gagner là-dessus Mais sinon, très content du gameplay Très beau niveau Et des matchs intéressants Donc j'ai bien aimé Franchement, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît Et on va faire entrer le chèque Drevo, tu gagnes donc un cash price de 1000€ Oui, ils sont là, on peut applaudir Et c'est pas rien 1000€, tu vas rentrer chez toi avec 1000€ Et là, là t'es bien là Là tu repars avec le sourire là Tiens, je vais te reprendre le micro mon pauvre Sinon tu vas plus avoir de place Et voilà, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît Drevo On va faire une photo de famille Sous vos applaudissements, nos deux champions du jour Drevo, Drevo et Otsuna Bravo à eux Levé de coupe Champion Ça va, il est pas trop lourd le trophée Bon, merci messieurs, on va vous raccompagner vers la sortie Encore bravo Merci beaucoup On demande une dernière fois de les applaudir Drevo et Otsuna Merci messieurs Merci messieurs Allez-y Merci beaucoup Eh bien Dès le matin comme ça Ça réveille Ça réveille Ça réveille C'est ça les gamers Le stream était réveillé On est monté à plus de 4000 specs à la fin Donc franchement merci Le chat était présent Ça a envoyé du support C'est ça qu'on aime Franchement ça fait vraiment plaisir C'est ça qu'on veut Et c'est pas terminé C'est pas terminé On est ensemble Jusqu'à